Salut, c'est Johan de Podcast Science. Ça y est, c'est le dernier épisode de la saison 10. On espère que ça vous a plu et qu'on vous retrouvera à la rentrée. On voulait juste vous dire qu'on avait ouvert un compte Tipeee, en plus de notre compte Patreon, si vous souhaitez nous aider à faire ce podcast. Vos dons, quel que soit le montant, nous servent à acheter du matériel et organiser des émissions en public pour vous rencontrer. Et n'hésitez surtout pas à nous écrire un petit mot, on lit tout et on adore vos messages. En attendant, je vous laisse avec le professeur Marc-André Sélos pour une émission finale très végétale. A Podcast Science, on aime finir nos saisons d'émissions en beauté avec des invités de qualité. Pour cette saison 10, il nous fallait bien quelque chose de spécial. Ce soir, ce ne sont pas les étoiles qui sont à l'honneur, n'en déplaise à nos auditeurs et auditrices fondues d'astronomie, mais notre invité du jour est un peu une star lui-même puisque nous avons le plaisir de recevoir le professeur Marc-André Sélos pour parler un peu de la dure vie des plantes et du concept de la plantalité. Nous sommes sur Podcast Science, vous écoutez l'épisode 419, le dernier de notre dixième saison d'émission. Bienvenue ! Malgré le déconfinement, nous avons préféré jouer la carte de la prudence ce soir, et plutôt que d'avoir une grande table physique parisienne, nous sommes en émission distanciée, bien sagement, chacun chez soi. Parmi nous ce soir, nous avons l'inénarrable Pierre Kerner, alias Topo, maître des parasites et des petites bestioles. Bonsoir à tous ! Nous avons l'incroyable Irène, notre biologiste préférée du podcast. Bonsoir tout le monde ! Le fantastique Johan, seigneur de l'espace et des étoiles. Bonsoir ! The amazing Pascal, le maître de la technique et des enregistrements de Podcast Science. Salut tout le monde ! C'est moi et Léa qui passerai la parole ce soir, et nous accueillons notre formidable invité Marc-André Sélos. Bonsoir ! Donc, ce soir, nous nous accueillons le professeur Marc-André Sélos. Alors, dis-moi Marc-André si je fais une erreur, mais tu es professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Tu as fait de la recherche notamment sur les champignons et les interactions plantes-champignons. Parfaitement ! Voilà, jusque-là tout va bien. Et tu es connu du grand public pour de nombreux travaux de vulgarisation, dont des livres, dont on reparlera un peu en fin d'émission. Et ce soir, nous t'invitons suite à la publication d'un billet d'humeur pour le magazine Espèce, intitulé « Quand l'intelligence cache la plante », où tu parles d'un concept que l'on n'a pas l'habitude de voir encore dans les travaux de vulgarisation autour des plantes, celui de la plantalité. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Qu'est-ce qui relève de la plante ? Et en quoi c'est différent de l'animal, selon toi ? Oui, alors, de quoi il s'agit ? Il s'agissait d'avoir l'air un peu sérieux pour parler de quelque chose qui l'est moins, en fait. C'est une façon de prendre un peu le contre-pied de beaucoup d'approches en ce moment en vulgarisation qui utilisent des traits animaux, des propriétés animales pour refaire le lustré de la plante, lui donner un petit coup de brillant et de neuf, l'intelligence de la plante, la sensibilité de la plante, l'entraide chez les plantes. Et l'idée, c'est de prendre le contre-pied de ça en se disant « Au fait, les plantes, c'est des plantes. » Je veux dire, par exemple, si je vous parle de la photosynthèse de l'homme, vous allez tous un peu sourire, ou si je vous recommande de vous mettre la tête sous l'eau pendant trois minutes et d'essayer vos branchies, les branchies de l'homme, ça ne va pas marcher. Et quelque part, on a aujourd'hui une approche de la plante qui est zoomorphe, c'est-à-dire basée sur ce qu'est l'animal. Et or, la plante, c'est une plante, quoi. Je veux dire, comme le... De même qu'une bactérie, c'est une bactérie, ou un virus, c'est un virus. Je veux dire, les choses ont des propriétés propres. Et on parle souvent de l'animalité. Et bien, parlons de la plantalité, maintenant. Oui, c'est vrai que les plantes, du coup, bénéficient en ce moment d'une visibilité médiatique assez forte. Et on a l'impression que c'est très récent. Il y a eu notamment des ouvrages comme celui de Peter Wolleben, que tout le monde connaît, qui est un forestier allemand, dont le premier ouvrage à succès s'appelait « La vie secrète des arbres », avec comme sous-titre ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent. Et si on lit ce livre, on a beaucoup de métaphores pour expliquer que les arbres sont des parents, qu'ils s'entraident, qu'ils ont une culture, qu'ils communiquent via leurs racines. Il a même... Enfin, on met en avant souvent le fait qu'il ait inventé le mot « wood wide web », qui est le réseau par lequel les arbres communiquent via leurs racines. Tout est décrit comme s'ils avaient leur propre langue et leur propre culture. Alors, comment ça s'est reçu du point de vue d'un scientifique et dans la communauté scientifique ? Alors, c'est compliqué parce que l'idée que les plantes sont sensibles, en science, par exemple, on utilise le mot parce qu'elles sont effectivement capables de percevoir tout un tas de choses. Il y a des vibrations, la lumière et la direction d'où viennent la lumière. A priori, les branches ne poussent pas n'importe où. Elles ne poussent pas dans n'importe quelle direction. Elles poussent vers la lumière. Elle peut aussi, la plante, percevoir la gravité. Après tout, les racines poussent vers le bas par défaut. Il y a eu des résultats assez marrants, d'ailleurs, qui viennent, je crois, de l'équipe de quelqu'un que vous aviez invité, c'est François Bouteau. Oui, tout à fait. François Bouteau qui nous avait parlé lors d'une émission 280 sur, justement, le sujet polémique du jour. Le titre de l'émission, c'était « Neurobiologie des plantes ». Et il fait partie d'une équipe qui a publié le fait que les racines des plantes poussent en direction de bruit d'eau courante. Mais la sensibilité aux vibrations, ce n'est pas aberrant. Le problème n'est pas tellement l'utilisation de ces mots à l'intérieur de la communauté scientifique qui voit à peu près ce qu'elle étudie. Le vrai problème, c'est qu'est-ce que ça inspire à des gens qui utilisent déjà ces mots tous les jours, mais dans un autre sens, parce que, évidemment, la sensibilité d'un chat ou la sensibilité d'un enfant à une image ou au propos des adultes, ça véhicule tout à fait autre chose. Et ce que je pense, moi, c'est que le double problème d'utiliser ces mots-là en vulgarisation, c'est-à-dire face à des publics qui ne sont pas entre professionnels, c'est d'abord de suggérer des images qui distordent ce dont veut parler celui qui parle. Et au fait, quand on raconte ce qu'on a vu en recherche, ce n'est pas bon que l'image soit distordue. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on fait mousser des choses qui ressemblent, et pourtant, il y a des distances à ce que font les animaux. Et on ne voit pas ce que sont les plantes, qui contiennent, bien sûr, des traits qui ressemblent aux animaux. Je veux dire, par exemple, les plantes et les animaux se reproduisent. Bon, d'accord. Les plantes et les animaux respirent. Enfin, les plantes, elles font ça à l'ombre. Enfin, il y a des traits qui sont propres aux plantes. J'en reviens à la photosynthèse de l'homme. Foutez-vous au soleil sur la plage à plus bouger, vous verrez si vous allez vous nourrir. Alors que c'est le rêve d'une plante. Donc, il y a aussi ce risque de cacher les spécificités. Et au total, on aboutit à une distorsion majeure de l'image où ce que l'on dit suggère autre chose et il y a tout ce qu'on ne dit pas qui est le cœur de la plantalité. Bon, pour moi, c'est l'histoire d'un échec. Et alors du coup, bon, ben voilà, je rongeais mon frein. On m'a souvent invité dans des collocs pour aller parler des plantes, de l'intelligence des plantes, des choses comme ça. Alors moi, je venais et puis j'essayais de faire une bonne figure. Je ne voulais pas faire chier les gens. Et puis quand le confinement est arrivé, la première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir mon ordinateur pour écrire un texte qui parut dans la revue Espèce il y a quelques jours. Un texte pour dire ce que j'en pensais. Qui est nuancé. Parce que c'est vrai, tu te l'as dit, les gens sont revenus aux plantes grâce à ce vocabulaire. Mais en fait, sont-ils revenus aux plantes ? Ils sont revenus à des choses vertes dont ils se sont fait une image qui, à mon avis, n'est pas encore l'image de ce que c'est en vrai. Oui, tout à fait. Alors, du coup, cet engouement, moi j'avais l'impression avant de lire le billet qu'il n'était pas si récent que ça. C'est vrai que maintenant, on voit fleurir les ouvrages. Alors, j'ai tout un tas de références dans ma bibliothèque que j'achète au fur et à mesure qu'ils sortent. C'est vrai qu'on a eu auparavant les livres de Francis Hallé, qui est un grand botaniste. On a eu les livres de Jean-Marie Pelt. Il y a eu notamment, alors c'était dans les années 70 ou 80, les versions vidéo de ces livres. Par exemple, La prodigieuse aventure des plantes, qui avait été une série télévisée. C'était un livre et un documentaire. On avait déjà ces questions, ce zoomorphisme qui était présent, parce qu'il y avait pas mal de références à les plantes peuvent-elles dormir, les plantes peuvent-elles prendre des décisions ? Mais c'était peut-être plus léger et moins intense comme zoomorphisme que ce qu'on voit maintenant dans les ouvrages de vulgarisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Est-ce qu'il y a vraiment une migration vers du sensationnalisme dans la littérature sur les plantes ? Ah ben, c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu ça. Il faut le vendre, il faut le vendre à des gens qui sont plus intéressés par les animaux que par autre chose. Et donc, il y a toujours eu cette petite tendance. Avant de revenir sur l'aspect purement historique, il faut insister là-dessus. Moi, je montre souvent en TP des... Vous savez, des fois dans l'eau, il y a comme une espèce de coton vert. Dans l'eau douce, surtout quand elle est un petit peu riche en azote ou en phosphate, c'est des algues vertes qui font comme des petits cheveux. Et quand on prend ça et qu'on le met au microscope, non seulement il y a ces algues vertes filamenteuses, mais en plus, il y a des tas d'autres petites algues vertes, il y a des petites algues qui se baladent qui sont plus rouges, il y a des diatomées qui sont fixées là-dessus, qui sont dorées. C'est de toute beauté. Il y a vraiment tout un tas d'algues. Et puis, bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui consomment ces algues. Et puis, de temps en autre, on voit un petit rotifère qui bouge et un truc comme ça. Et dès qu'il y a ce truc qui bouge, cet animal qui bouge ou des petits crustacés sous le microscope, là, les étudiants, ils s'exclament. Et c'est notre problème, c'est qu'on est des animaux et quelque part, on est amusé de voir des traits qui nous ressemblent. On a plus de mal à imaginer des choses qui sont dissemblables de nous. Et en tout cas, même si on a plus de mal à les imaginer, on a plus de mal à s'extasier devant un arbre ou devant quelque chose comme ça. Alors, ça vient effectivement et là, il y a en ce moment un changement. Alors, maintenant, on a ce problème, c'est que finalement, notre surcroît d'intérêt pour les animaux, c'est une forme d'entrepomorphisme. Voilà. Et quelque part, c'est vrai que quand on décore avec des propos et des caractères animaux une plante, on la rend attirante parce que nous sommes spontanément attirés par les traits de l'animalité. Alors, évidemment, ça ne fait pas justice à la plantalité. Maintenant, il y a quand même effectivement une part le passé et pour venir au deuxième aspect de la question qui est historique de tout ça, des gens qui ont essayé de faire briller la plante, de lui donner du lustre. Je pense, par exemple, effectivement, bon, alors, à Jean-Marie Pelt, qui est quelqu'un qui avait des approches mystiques qui peuvent paraître étranges et hors de propos, mais qui était un puissant connaisseur de la plante et qui a fait avec ses émissions sur la vie des plantes vraiment un travail magnifique dans les années 70. un travail magnifique. On a eu Francis Allais, c'était quand même déjà plus technique. On a eu Aline Reynal-Roch avec la botanique redécouverte. Alors ça, c'était plutôt, je crois, le début des années 90. C'est quand même des ouvrages un peu savants, ceux-là, par rapport à ce que Jean-Marie Pelt avait fait. Et ces ouvrages savants, ils n'allaient pas, il faut se les farcir. Moi, j'ai trouvé ces livres passionnants, mais bon, il y a quand même beaucoup de pages. Et l'intérêt finalement, enfin, ce qui s'est passé récemment, c'est que certains ont produit des bouquins courts. Mais en plus, la société, je pense, avait échangé. Échangé dans deux directions. La première, c'est que les gens sont de plus en plus loin de la nature, donc finalement, quelque part, ils sont des fois étonnés de choses qui auraient paru à des générations d'agriculteurs ou de gens qui rentraient en vacances dans la famille tous les étés, qui sont facilement étonnés par des choses qui auraient paru évidentes à d'autres, en d'autres générations. Et puis, séparés de la nature, les gens ont envie de recréer un lien. C'est-à-dire qu'ils ont envie de retrouver finalement la nature. Et donc, il y avait une demande, je pense. Donc, quelque part, les livres qui sont parus disons les trois dernières années sont des livres qui font un travail de simplification qu'eux n'avaient pas fait les précédents. Et donc là, ben voilà, c'est nous botanistes, nous scientifiques qui n'avons pas fait le travail nécessaire de vulgarisation. Et puis, ça résonne avec un lectorat qui a changé de lien avec la nature et qui est à la fois plus facile à étonner, qui a plus envie de nature, mais qui quand même toujours aime bien que ça ressemble à des animaux. Alors, je vais en profiter, moi, pour m'interjecter justement dans cette conversation et évoquer un de ses auteurs qui est Stefano Mancuso, dont j'ai découvert le travail en fait en préparant moi-même une vidéo que j'avais intitulée Végétal sans Végété pour justement discuter en quoi certains aspects des plantes, pour moi qui suis essentiellement zoologiste, pouvaient recouvrer une réalité avec les animaux. Et j'ai été surpris quand même de retrouver quelqu'un qui faisait des TED Talks, des livres, etc. Je pense que ça fait partie d'un des livres qui est cité dans cet article comme en faisant une trop grosse proximité entre plantes et intelligence et une trop grosse utilisation de ce type de vocabulaire-là. Et, bon, alors, je n'ai pas le script sous la main, mais si je m'abuse dans le TED Talk de Stefano Mancuso, il va parler de plantes qui jouent, de plantes qui dorment, de plantes qui... Enfin, avec énormément d'anthropomorphisme là-dessus. Mais, mais du coup, qui associe ça à une recherche très récente. Et du coup, et je me demande si justement cet engouement pour ce type de vocabulaire ne vient pas aussi d'une autre manière de faire de la recherche sur les plantes qui est plus récente que celle qui était décrite par Francie Allais ou Jean-Marie Pelt il y a quelques années, ou si ça n'a rien à voir. Ah ben non, mais alors là, tu as tout à fait raison. C'est vrai que tout ça, c'est greffé sur des résultats nouveaux. Mancuso illustre le fait que dans la discussion qu'on a, on n'est pas en train de juger le fond. Sur le fond, Mancuso, c'est un très bon scientifique. C'est un type qui a publié des travaux de grande qualité. Je ne voudrais pas avoir l'air surplombant et distribuer des mauvais points, mais quand on lit l'ouvrage de Peter Vellében, il y a des trucs qui sont d'une autre époque et des choses qui sont fausses. Quand on lit Mancuso, on est assez dans les faits, mais dans Mancuso, il y a, ce qu'on retrouve dans Vellében, le choix d'un vocabulaire. Alors, pour Mancuso, c'est beaucoup plus complexe parce que Mancuso, il est l'un des fondateurs, si le mémoire est bon, de la revue Plant Signaling and Behavior. Qui ne portait pas ce nom-là, à l'origine, qui portait le nom, c'est quelque chose que nous avait révélé justement François Bouteau, de Neurobiologie des plantes. arrivait à ce Plant Signaling and Behavior. Donc, il y a même eu une dilution de son intention d'origine qui était vraiment de faire une proximité. Tu vois, là, tu me l'apprends, mais enfin, même avec ce nom Plant Signaling and Behavior, le journal n'est pas vraiment rentré dans les mœurs. D'ailleurs, il n'est toujours pas indexé, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de publier dedans parce que même dans la communauté scientifique, les gens n'avaient pas envie d'utiliser, beaucoup de gens en tout cas, beaucoup, pas tous, mais beaucoup n'avaient pas envie d'utiliser un mot comme comportement behavior. Signaling, bon, ça, c'est plus banal. Donc, il y a eu des réticences. Le journal, je pense, l'a payé de son développement. Moi-même, j'ai publié, donc je ne suis pas un ayatollah non plus. Mais bon, c'est vrai que ça a été discuté et il est, même dans la communauté scientifique, Mancuso, il fait partie de ceux qui veulent utiliser ces mots-là. On est nombreux à penser que ce n'est pas nécessaire. Entre nous, ce qu'il appelle la neurobiologie, c'est le fait qu'il y ait une transmission de signaux électriques au sein de la plante. On y reviendra sans doute après. C'est un fait. Mais faut-il parler de neurobiologie ? Je ne sais pas. La neurobiologie, c'est la biologie des neurones. Les neurones sont des cellules spécialisées pour la transmission de l'information électrique. Il n'y en a pas chez les plantes. Donc, quelque part, on est beaucoup à penser, maintenant, on est dans le registre scientifique, que ce n'est pas nécessaire. Mais là, on est sur une discussion de spécialistes. La discussion plus générale qu'il faut avoir, c'est vis-à-vis de gens qui ne connaissent rien à la plante. Est-ce que vraiment, ce n'est pas trompeur ? Et moi, ma réponse, c'est oui, c'est trompeur, ça, je le vois tout le temps. Mais j'aimerais aussi insister sur quelque chose. Quand j'écoute ces exposés ou quand je feuillette des pages du bouquin de Mancoso, j'ai l'impression d'un cabinet de curiosité. Je m'explique. Les cabinets de curiosité, c'était des beaux coquillages, des beaux coraux, des belles plantes séchées. Mais au 17-18ème, ce n'était pas vraiment, ça ne prenait pas ça n'embrassait pas toute la biologie. C'était un petit peu anecdotique et superficiel. J'ai l'impression de voir tout un tas d'anecdotes sympatoches. Alors, je vais vous en citer une, tiens. Vous avez la lumiosa pudique ou sensitive. Quand il a un choc, il ferme ses feuilles. Il referme les feuilles et les folioles. On ne sait pas d'ailleurs très très bien pourquoi, mais on pense que quand ça bouge autour de lui, le fait de se fripouiller comme ça, de se replier sur lui-même, ça diminue le broutage parce que les animaux trouvent, enfin pour eux, ça ressemble à une plante flétrie, donc ils ne la mangent pas. Ce n'est pas bien clair, mais le truc, c'est que si vous le mettez, si vous mettez ce pot à tomber sur une espèce d'étagère qui peut à un moment tomber, bon, les premières fois où il tombe, les feuilles se referment, et si vous le faites tomber plusieurs fois, rapidement, les feuilles, elles ne se referment plus. et il y a une mémoire de ça, c'est-à-dire que de fait, la plante, si vous la faites retomber quelques temps plus tard, eh bien, elle va plus vite cesser de fermer ses feuilles si la chute se répète. Bon, alors on peut utiliser le mot mémoire, vous voyez, je l'ai fait spontanément, scientifiquement, ce n'est pas aberrant, mais ce n'est pas du tout la mémoire de moi qui me souvient de cette expérience. Vous y êtes ? Alors moi, si vous me mettez sur une étagère et que vous me faites tomber comme ça, je vais vous dire, je pense que vous finissez l'expérience sans moi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est sympa. Mais attendez, la plante, c'est ça ? C'est un truc qui tombe d'une étagère ? Ben pas du tout. Pas du tout. Une plante, c'est quelque chose qui pousse dans un environnement dont elle ne pourra pas se séparer, elle ne pourra pas fuir. C'est quelque chose qui est soumis à toutes les injures. Les injures du passage d'un animal, les injures du broutage, des parasites qui atteignent ses racines. Le cœur de la vie de la plante, ce n'est pas toutes ces anecdotes qu'on raconte qui sont sympatoches, mais qui nous cachent. Et là, on voit de nouveau qu'on clashe la plantalité en cherchant des trucs un peu accrocheurs. On n'est plus dans le cœur de la plante. La plante, c'est un machin qui fait la photosynthèse, c'est un machin qui est immobile. Et je vais vous dire, ça va très loin. Ça va très loin. La plante, comme de toute façon, quand elle se fait éjecter une tige ou détruire un bout du tronc, elle n'a rien à dire. Il faut qu'elle le survive. Ça veut dire que la mutilation est quelque chose qui est normal pour une plante. C'est-à-dire, elle est capable de le subir, elle cicatrise et elle repousse. Aujourd'hui, on a des gens qui, quand ils voient qu'on taille des plantes et hurlent, alors, je ne suis pas en train dire qu'il faut martyriser les plantes, mais quelque part, la taille des plantes en jardinage, elle utilise cette propriété de la plante qui est que perdre une partie et repousser, cicatriser et repousser, c'est autant un truc de la plante que moi quand j'ai des peaux mortes qui tombent de ma main. ce n'est pas une raison pour se raboter la main avec un rabot et faire racler toute la peau. On est d'accord ? Et ça, tu penses que justement, ça a été d'une certaine manière alimenté par cet emploi de vocabulaire à outrance dans la vulgarisation ? Si on va vers la sensibilité, on se dit la pauvre plante, il ne faut pas qu'elle ait mal et on vit effectivement les mutilations qui arrivent aux plantes dans les jardins comme des injures à la plante alors que c'est plus compliqué. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire subir n'importe quoi aux plantes mais quelque part, si on va vraiment dans le cœur de la plante, un morceau de branche qui tombe, même la moitié de la plante qui se prend un éclair dans la gueule et qui crame, ça fait partie des choses qui sont prévues dans le développement. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après ce genre d'ouvrage parce que régulièrement dans des discussions de soirées avec mes amis qui savent que j'aime bien les plantes, ils me disent « Ah mais tu as vu cet article, les plantes, elles ont mal, on peut leur faire mal, elles ont un système nerveux, du coup, il faut arrêter de les couper, tu vas leur faire mal ». Il y a vraiment cette sensation qu'il y a eu une découverte et qu'on a compris les plantes tout d'un coup comme des êtres vivants alors qu'avant, avant pas. Et en fait, on les a compris comme des animaux et non pas comme des êtres vivants parce qu'il me soit permis de rappeler que les êtres vivants sont en majorité des microbes donc eux, ils n'ont pas de feuilles, pas de tronc, pas de fleurs, pas de bras, pas de foie, pas de nez, pas d'yeux. D'accord ? Le monde vivant, c'est bien autre chose et quelque part, quand on voit aujourd'hui qu'on a du mal à comprendre ce que c'est que les microbes et à les accepter, ça, on en avait parlé ensemble déjà, on se dit qu'effectivement le problème commence à ne pas prendre la plante quand on ne prend pas la plante pour une plante et quelque part, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus grave au derrière tout ça que le fait qu'avec tous ces bouquins on ne comprend pas les plantes. En fait, on ne comprend pas le monde. C'est le début d'une incompréhension qui réduit le monde à une espèce de vague reflet de l'animalité et qui ne lui reconnaît pas ses propriétés propres, propriétés propres qui sont la base de ce qu'on peut en faire, de ce qu'on doit en craindre et des leviers de l'avenir en termes d'aménagement, d'écologie, de santé. Tout à fait. C'est mutilant pour nous. C'est marrant parce que c'est des questions qu'on se pose depuis très longtemps en physique aussi, qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas de notre point de vue d'humain parce qu'ils sont en particulier en physique quantique mais aussi en astronomique des choses qu'on s'aperçoit depuis longtemps qu'on ne les comprend pas du fait de notre point de vue macroscopique et anthropomorphique. C'est plus une remarque qu'une question. Tu vois un truc comme comment tu le prends toi ? Le Big Bang, les gens, ils voient clairement une grosse explosion. J'ai cru comprendre que c'était plus complexe. Est-ce que tu penses que dans votre domaine, c'est problématique finalement ? Oui, c'est problématique au sens où je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes où on n'a pas les compétences de comprendre ce que c'est. On peut s'habituer à une certaine façon de le voir. Au final, on se représente dans notre cerveau une équation, c'est à peu près ça, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on se représente dans notre tête a une véracité. C'est plus une facilité d'approche. Je pense d'ailleurs que Romain pourrait parler aussi beaucoup de ces problèmes-là en maths. Un espace de dimension infinie, ce n'est pas possible de se le représenter. Du coup, on essaye, mais on a quelque chose dans la tête qui est notre représentation de l'espace infini. Mais c'est faux. On touche un peu ici encore le problème de la vulgarisation scientifique, mais je reviens un petit peu sur le bouquin de Peter Volanberg sur son bouquin sur les arbres. Je me souviens quand il le présentait, il expliquait d'abord qu'il n'est pas scientifique à la base. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et que c'est en faisant visiter ces forêts à des visiteurs en Allemagne qu'il s'est aperçu qu'il pouvait intéresser les gens lorsqu'il créait cet anthropomorphisme en fait, qu'il personnalisait les arbres et qu'il racontait des histoires comme si c'était des êtres humains. Et en fait, c'est sa femme qui l'a poussée à écrire un livre en fait, qui lui a dit « Mais écoute, regarde comme les gens sont intéressés quand tu leur parles de la famille arbre ou de la coopération entre les arbres, comme les gens adorent ça, en fait. » Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement pas possible pour ce livre. On en entend encore beaucoup parler. Et du coup, je trouve que c'est compliqué comme débat parce qu'à la fois, je pense que ça a quand même le mérite de faire apprendre des choses aux gens qui ne sont pas scientifiques. Et puis après, c'est vrai que Marc-André, je suis aussi d'accord avec toi que ça peut déformer la réalité et de vouloir tout reporter la planète à nous, les humains, moi, ça me dérange aussi. Alors, Irène, tu es en train de nous dire que c'est un peu comme Adam et Ève, c'est ça ? C'est elle qui lui a fait mordre le fruit de… Ah non, je n'y aurais pas du tout, ce n'est pas du tout ce que je fais. Non, mais c'est une blague. Plus sérieusement. L'Académie d'agriculture, dont j'ai le plaisir d'être l'un des vieux, des vieux, voilà. Ce n'est pas un type de jeune. C'est un statut maintenant. On a fait une réaction sur ce livre en deux temps. On dit que c'est une très, très belle vision métaphorique et poétique de la forêt. Ça porte un message, que c'est un ressenti. On ne peut que respecter l'image que propose Zoual-Léban. Mais que par contre, deuxième temps, ça ne reflétait pas vraiment l'état des connaissances. Et en fait, tout le problème, il est là, c'est que les gens, quand ils ont pris ça, comme c'était un objet qu'ils ne connaissaient pas, ils l'ont aussi pris, ce livre, comme un objet d'explication et de connaissance. Ce que d'ailleurs, ce livre dans sa rédaction, si on l'observe bien, ne dément pas, en fait. Pas à pas, il apprend des choses. Et il tire une partie de son attractivité de ce qu'il enseigne. Alors, bon, la question, c'est, est-ce que c'est grave ? Alors, quand on en prend le Big Bang comme une grosse explosion et que c'est une image à la con d'un truc qui ne se passe pas comme ça, je ne pense pas que, et ce n'est pas une injure à faire à la physique que de le dire, ça ne change pas votre vie quotidienne. C'est juste que vous avez appris un truc qui ne ressemble pas du tout à ce que les scientifiques qui l'ont créé ont dans la tête. Après, une plante, ça se mange. Et la façon d'voyer une plante, c'est une façon d'voyer vos aliments. Ça commence à déborder sur la vie quotidienne. Et c'est aussi la façon d'aménager les forêts ou de ne pas les aménager. C'est la façon d'aménager les champs, de tailler les hauts ou de ne pas les tailler, d'avoir un jardin ou de ne pas l'avoir. Et donc, ça commence à toucher à des choses un peu vitales et quotidiennes. C'est moins anecdotique qu'une méconnaissance. C'est le début d'une impossibilité d'être opérationnel. Ça commence à abîmer la façon de se saisir du quotidien au regard de ses connaissances. Ça me paraît plus critique. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce que les gens se sont si peu intéressés finalement aux plantes, à la botanique en général, alors que c'est l'essentiel de nos écosystèmes, de notre alimentation, de notre industrie et que tout repose sur les plantes. comment est-ce qu'on en est arrivé à une société où déjà on ne sait rien sur les plantes et en plus la seule façon qu'on s'y intéresse c'est qu'on nous fournisse des anecdotes un peu sensationnelles et qu'on fasse un amalgame avec des animaux et des comportements qui nous ressemblent. Moi je me pose toujours cette question. C'est un peu culturel. Disons que c'est un peu la poule et l'œuf. Si on ne voit pas la plante, on n'apprend pas aux jeunes à la voir, ils ne la voient pas. Alors c'est de ce point de vue-là qu'on pourrait dire que peut-être ces bouquins ont fait une bonne opération c'est qu'ils ont remis la plante dans le débat. Il y a un tableau dont le titre me fait crever de rire. C'est ce tableau récemment redécouvert du Donny Rousseau qui s'appelle Deux lions. Ah oui. C'est les deux lions dans la jungle. Et en fait quand tu regardes le tableau effectivement tu dois avoir 3% du prix de la peinture qui sert à peindre deux têtes de lions. Et 97% du prix de la peinture c'est du vert pour faire la végétation exubérante qu'il y a toujours dans les tableaux du Donny Rousseau. Et ça c'est notre façon de voir les choses. Je suis nul en relativisme culturel et en civilisation exotique mais je pense que c'est un truc vraiment de chez nous ça. Il y a quand même beaucoup de civilisations qui ont appris à voir les plantes et qui vivent beaucoup plus auprès d'elles. oui c'est vrai mais ça c'est en tout entretenu ce phénomène du coup a été théorisé par des gens quand les gens ont appelé ça l'aveuglement aux plantes ou la cécité botanique c'est un vrai problème culturel alors je ne sais pas ce que tu penses de ce concept parce que je crois que tu ne l'utilises pas dans ton biais. Non mais bon oui cécité botanique ça me sympa c'est assez parlant le vrai problème c'est que je pense que ici la cécité botanique dans le genre d'approche que proposent ces ouvrages en caricaturant parce qu'il y a quand même des degrés et puis il faudra qu'on parle aussi d'ouvrages qui sont parus dans le même temps et qui sont pas mal quand même mais là la cécité botanique on la soigne en arrachant les yeux c'est un peu violent quand même ce que je veux dire par là c'est que si ces bouquins étaient le début d'une autre chose de lecture plus approfondie et qui aille plus au coeur de ce qu'est la plante je pense que ce serait bien mais ce que je vois c'est que ce que je vois autour de moi depuis que le bouquin de Vol les Bonnes est sorti notamment un film sur l'intelligence des plantes ou planterette des plantes là qui est sorti chez Jupiter Film où j'ai fait quelques fois les commentaires d'après séance dans des UGC à droite à gauche ce que je vois c'est que les suites nous enterrent encore dans cette dans cette zoomorphie finalement dans cette image animale de la plante et on n'en sort pas donc ça n'aura même pas été la la porte d'entrée vers autre chose en tout cas ça l'est toujours pas et c'est pour ça que je dis que ça soit une nécessité en arrachant les yeux et je crois que là il faut distribuer aussi des mauvais points du côté des scientifiques parce que on n'a qu'à écrire des livres intéressants bah oui on le fait pas beaucoup tu peux nous donner des exemples pourquoi justement c'est contre-productif d'avoir cette approche qu'est-ce que tu as des remarques que tu as attendues pendant ces conférences des questions que les gens t'ont posées et que tu t'es dit ah là là on va pas dans la bonne direction je peux donner deux types de directions il y a les gens effectivement qui se disant que finalement la plante c'est un animal comme un autre c'est pas une blague dit bah est-ce qu'on peut la tailler est-ce qu'on peut tondre un gazon moi j'ai entendu ça et c'est vrai que c'est des questions qui sortent si effectivement c'est un animal on va pas commencer alors vous me direz les moutons on les tond mais enfin bon c'est pas voilà c'est pas une raison pour tondre le gazon si vous pensez que le gazon c'est un animal vivant et moi j'ai aussi vu la porte ouverte aux charlatans alors on va parler de protéody quelques instants ah oui parlons de protéody alors faut reprendre de la base alors quand les gènes s'expriment quand les gènes s'expriment et qu'ils servent à assembler des protéines l'ajout les protéines sont des enchaînements d'acides aminés et l'ajout d'un acide aminé émet un son alors pas un son mais une vibration rien d'audible pour l'homme et donc comme une protéine qui est le produit de l'expression d'un gène est une série de liens entre des acides aminés chaque protéine correspond à une série de sons il y a donc une musique pas audible pour l'homme et alors le principe de la protéonie c'est de dire si on joue cette musique à la plante elle va exprimer plus ce gène par exemple vous jouez la musique qui correspond à une protéine qui aide la plante à résister à l'absence d'eau et elle aura moins soif vous jouez la musique d'une protéine qui aide à faire des fruits plus sucrés qui met du sucre dans les fruits et la plante aura des fruits plus sucrés alors le truc qui est vicieux c'est que ça se vend ça il y a des gens qui vendent ça ils vendent les haut-parleurs la musique et bon mais évidemment il faut quand même vendre un truc qui veut donc on transfère ces sons qui ne sont pas audibles dans des sons audibles on obtient une musique audible et c'est ça qu'on diffuse dans les serres pourquoi ? parce qu'en fait c'est pas aux plantes qu'on le vend c'est aux gens qui produisent des plantes et qui ont envie de que leurs plantes finalement produisent enfin soit moins stressées ou soit plus sucrées bref comme c'est eux qu'on le vend il faut qu'eux ils entendent la musique et alors on n'a pas de preuve que cette musique qui n'en plus ne correspond même pas au son réel biologique qui est émis elle est un effet sur l'expression des gènes on n'a aucun travaux sérieux là-dessus mais on a des gens qui vendent ça ça s'appelle la protéodie et ça ça résonne très bien avec toutes ces visions non scientifiques de la plante que génère une certaine vulgarisation et d'ailleurs dans le film de Jupiter dont je parlais tout à l'heure il y a une longue section sur la musique des plantes bon moi j'ai vu des trucs aberrants j'ai vu des gens nous parler de la musique des plantes alors ils plantent une électrode dans la plante ah non ils ne la plantent pas ils la mettent des quatre plans dessus et ils mettent une électrode sur une plante et ils en plantent une autre dans le sol et effectivement ça fait des signaux électriques variables qu'ils transposent dans l'audible et on entend la musique de la plante et ils ont raison effectivement chaque espèce de plante fait du coup un bruit différent et ce bruit dépend de son état physiologique bon mais quand vous plantez une électrode dans le sol les amis il y a des millions de microbes qui sont en train de vivre là cette musique là c'est un brouhaha microbien avec une petite mélodie c'est le piccolo du fond de l'orchestre là c'est la plante donc c'est n'importe quoi ces trucs là et c'est vendu comme des musiques de la plante en fait c'est des musiques de la plante et du monde microbien qu'elle organise autour d'elle ou des microbes qui organisent une plante pour manger contre eux et donc on vit dans des trucs qui altèrent les représentations du monde et qui finalement permettent à certains de vendre des choses on ne veut pas avoir de procès ici mais si un collègue appelait ça du charlatanisme je n'irais pas lui casser la gueule il y a même un congrès qui va être organisé je pense par les gens qui font ça qui font écouter de la musique des plantes l'année prochaine à Gojac il y a un congrès international sur la musique des plantes il ne faut pas faire de la pub mais non je ne fais pas de la pub je dis que ça existe après ça ne veut pas dire que les vibrations ne sont pas perçues par les plantes et n'altèrent pas un certain nombre de fonctions tout à fait je voulais en profiter pour justement peut-être souligner des efforts de vulgarisation qui vont plus ressembler à ce que tu vas nous expliquer par la suite c'est-à-dire souligner ce qui est différent chez la plante par rapport aux animaux et je pense notamment à ce livre d'Audrey Dussutour qui parle du blob et pour d'une certaine manière vendre son organisme un myxomycète qui est une sorte d'amib géante avec énormément de caractéristiques particulières le nom qui lui a été donné le blob fait référence à des films de science-fiction il y a vraiment une notion d'altérité qui est soulignée est-ce que tu penses que ça aurait été qu'est-ce que tu penses de ce type de production de vulgarisation et est-ce que c'était ça que tu aurais attendu pour pouvoir remettre la plante au centre de la société alors le blob c'est un peu circulaire parce que le blob il a été inspiré par des amibes et des choses comme ça donc en fait le nom revient le nom de blob revient à ce qu'il y a on pourrait peut-être le définir pour nos auditeurs ce qu'est le blob alors je pensais l'avoir fait en disant que c'était une amib myxomycète mais c'était peut-être un petit peu juste en effet alors c'est une amib géante oui voilà c'est une amib géante elle est jaune très 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 grosse c'est 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 apparenté au enfin c'est c'est un groupe qui est apparenté au groupe des des animaux des champignons mais un petit peu plus éloigné tout de même et donc qui commence comme une petite amib et qui va grandir 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 on les voit comme on a l'impression c'est la pourriture qu'on peut voir sur certains bois de différentes couleurs jaune blanche etc en anglais il l'appelle la slime mold donc pourriture gélifiée ou pourriture gluante et qui est capable de prouesse et il y a tout un pan là de la vulgarisation qui s'attache à cultiver son blob dans des boîtes de pétri à leur donner à manger des flocons d'avoine à les voir bouger parce que on peut voir des mouvements du cytoplasme c'est à dire le contenu cellulaire à l'œil nu parce que au final et c'est ce que je pense qu'on va expliquer un tout petit peu avec Marc-André Sélos un tout petit peu plus tard c'est que c'est une cellule géante dans laquelle il y a plein 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 de noyaux ce qui permet d'avoir une surface gigantesque et dans ce livre elle évoque notamment des surfaces de blobs de culture qui pouvaient atteindre 10 mètres carrés de surface donc gigantesque il n'y a pas de limite de taille en fait ces trucs là ils peuvent être aussi gros qu'ils mangent donc effectivement on peut en faire des énormes et il y en a beaucoup autour de nous l'autre jour dans mon footing au Bois de Vincennes j'en ai croisé un parce qu'il y a un moment en fait où ils sortent de terre pour faire des tas de sport c'est le moment en fait où ils ont plus grand chose à manger et font des petites cellules qui vont être dispersées par le vent et redonner les amypes géantes et là l'autre jour il y en avait une qui sortait de terre après la période humide qu'on a eu qui était en train de commencer à sporuler alors il y en a beaucoup quand on sait les voir mais c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup alors le travail d'Audrey du sautour est vraiment intéressant pour deux raisons la première c'est que dans son livre elle parle aussi de la science donc elle utilise ce livre pour nous passer des messages d'accord sur sur ce que c'est que la vie de scientifique et de femmes scientifiques ce qui est aussi un tout petit peu différent parce que bon quand même c'est encore un bon c'est comme partout être un garçon ou une fille c'est pas pareil et deuxièmement elle a le mérite de nous parler d'un truc dont tout le monde se fout un tas de morve jaune franchement on ne voit pas très bien l'intérêt et elle arrive à le rendre intéressant je trouve moi qu'elle dérape très très peu en termes de de risque de mauvaise représentation ce que j'appelle une mauvaise représentation c'est pas une représentation qui est fausse la science a aussi des représentations et elle se représente ce qu'elle connait sachant qu'au lendemain elle se représentera autre chose parce qu'elle s'apercevra qu'elle ne connait pas tout ce que j'appelle une mauvaise représentation c'est pas une représentation inexacte du réel toutes nos représentations sont des approximations du réel ce que j'appelle une mauvaise représentation c'est une représentation dans la tête du lecteur qui n'est pas proche de ce dont a voulu parler celui qui écrit or Audrey elle raconte ses expériences et ensuite elle dit c'est comme s'il avait une mémoire comme si donc je pense que elle est l'exemple de quelque chose de plus réussi de ce point de vue là en termes de métaphore d'accord moi j'ai beaucoup de respect pour son travail parce que pour le coup elle sait pas atteler une tâche simple et et c'est un exemple qui montre que les scientifiques peuvent des fois sortir du labo en faisant des trucs grand public donc voilà enfin typiquement là voilà un moment où moi j'étais c'est un livre que j'ai été très très heureux de lire moi pour découvrir ces bestioles que je connaissais j'avoue que quand j'ai eu le temps j'ai ma petite boîte pour en ramasser et je les identifie le soir avec les deux volumes des die mixo-missetten brand ein brand zwei en allemand en texte pour identifier ça parce que c'est des organismes absolument géniaux il y a toutes les couleurs toutes les formes et des fois j'ai l'impression d'être complètement normal quand les gens disent qu'est-ce que tu ramasses oh j'ai dit du champignon j'ose pas dire ce que je ramasse et elle elle a osé faire un livre c'est peinard ça il y en a d'autres qui font des livres sur les blondes alors qu'a priori ça n'intéresse personne au moins les gens voient vaguement ce que c'est mais du coup c'est ça qui est intéressant c'est que ce que je voulais finalement obtenir comme concept c'est qu'on peut faire de la vulgarisation sur quelque chose qui a priori n'intéresse pas les gens sans dévoyer le message scientifique ou en tout cas en utilisant des métaphores qui n'étaient pas trop éloignées de la science sciemment on est d'accord on est d'accord c'est faisable on est d'accord en fait on dit souvent il n'y a pas de de discipline chante il n'y a que des mauvais profs et inversement l'idée c'est qu'à un moment il faut que quelqu'un trouve le ton juste et c'est vrai que les scientifiques ne sont pas construits pour trouver le ton juste en vulgarisation ça leur arrive j'allais dire par hasard par hasard ou par goût mais ils ne sont pas sélectionnés pour ça mais on peut parler de tout ouais et alors peut-être qu'on change un peu d'aspect mais étant donné cet engouement donc de premier abord les gens s'intéressent aux plantes parce qu'on leur prête des sentiments etc est-ce qu'ensuite il y a des outils et il y a moyen d'avoir accès à une vulgarisation qui permet de quand même ne pas trop se tromper dans les phénomènes scientifiques associés pour avoir accès à ce qui est vraiment différent entre une plante et un animal pourquoi par exemple est-ce qu'on parle d'intelligence qu'est-ce qui dans une plante s'associe le plus à un neurone est-ce qu'on a accès à tout ça est-ce que tu peux parler un peu de tout ça alors je ne sais pas si l'état actuel finalement du public permet vraiment de passer là-dessus mais typiquement ce qui peut faire penser à une neurobiologie de la plante c'est les communications électriques que les plantes ont d'un bout à bout de leur organisme et ici il faut bien alors c'est un truc d'ailleurs qui nous remet à notre place nous animaux il faut bien voir que les plantes la communication électrique elles font ça comme vous de respirer c'est une caractéristique de base des cellules bon pour emmener un message électrique d'un endroit à un autre en gros ça se propage le long de la surface de la cellule le signal électrique le signal électrique par exemple qui parcourt nos neurones il court à la surface ce qu'on appelle la membrane de la cellule bien si jamais vous avez envie d'envoyer un signal de votre tête à votre doigt de pied il va falloir qu'il y ait une cellule allongée qui parte de l'endroit où la décision se prend et qui aille à l'endroit qui va bouger cette cellule allongée s'appelle un neurone comme c'est un petit peu long souvent ce neurone il fait des relais c'est à dire qu'il y a un endroit le neurone quand l'électricité arrive il envoie des molécules qui vont provoquer sur le neurone suivant une sorte de relais comme un relais de poste qui provoque sur le neurone suivant le début du signal électrique qui ensuite se propage et puis non ça arrive à destination bon pourquoi ? parce que nos cellules sont séparées les unes des autres donc une cellule elle peut avoir une activité électrique mais ça ne va pas sur la voisine donc il faut avoir des cellules allongées qui sont spécialisées ça s'appelle des neurones les plantes elles n'ont pas besoin de ça et là on découvre quelque chose qu'on ne dit jamais et vous allez voir c'est un truc absolument éblouissant c'est que les plantes ne sont pas faites comme nous nous on a des cellules séparées et si on veut qu'une cellule qui a une activité électrique emmène cette activité quelque part il faut qu'elle soit longue ça s'appelle un neurone et bien chez les plantes en fait les cellules sont bien séparées par ce qu'on appelle une paroi alors ce qui est marrant c'est que les cellules ont été repérées chez les plantes en coupant du liège c'est Hook qui en 1635 je crois a fait ça ou 1665 je ne sais plus il a coupé du liège et il a vu que dans le liège il y avait plein de petites capsules plein de petites logettes qu'il a appelées des petites chambres cellules celle-là c'est la chambre la pièce et bon il a repéré ces parois alors le problème c'est que c'est on peut se dire ah bah oui alors chez les plantes il y a des cellules séparées chacune prise dans une espèce de capsule qui est la paroi oui mais non quand on regarde bien de près la paroi il y a plein de micro trous dedans on va dire oui il y a des trous il y a des trucs qui passent ah oui mais c'est plus compliqué dans ces trous il y a des expansions des deux cellules qui entourent et qui se recollent et ces expansions sont emballées par la fameuse membrane qui est tout autour de la cellule ce qui fait qu'en fait ce que vous appelez deux cellules c'est la même chose ça a la même peau ça a la même enveloppe simplement au niveau de la paroi les communications sont réduites à des petits tubules dans lesquelles s'engage une expansion d'une cellule qui est aussi l'autre cellule donc chez les plantes il n'y a pas de cellules séparées ce qu'on appelle des cellules c'est des zones à échange restreintes avec les zones voisines mais comme tu disais tout à l'heure Pierre en fait dans une plante il n'y a qu'une seule cellule géante comme dans ces grosses amibes sauf que dans la grosse amibes ta cellule géante c'est un tas et si ce tas il est structuré en sous-zones qu'on appelle des cellules pour faire simple mais qui ne sont pas du tout l'équivalent de nos cellules et ces sous-zones elles échangent avec les voisines alors si maintenant on imagine qu'une de ces cellules entre guillemets ce ne sont pas des vraies mais a une activité électrique et bien par ces petits tubes par ces petites communications cette activité peut passer à la voisine et à la voisine et à la voisine et à la voisine et partout c'est pour ça que quand on touche une plante il y a une activité électrique qui part de l'endroit qu'on va toucher qui se répand dans toute la plante et qui peut notamment entraîner l'activation d'un certain nombre de gènes qui vont qui vont provoquer un raidissement de la paroi qui vont provoquer la fabrication de molécules de défense parce que s'il y a une vibration ça peut être qu'un animal qui va manger la plante donc il y a intérêt à cumuler les toxines donc il y a des tas de réponses qui vont se mettre en place sur place mais aussi à distance et c'est comme ça qu'on a des réponses extrêmement distales qui se font alors c'est pour ça qu'on a envie de parler de neurobiologie parce qu'effectivement il y a des signaux électriques qui vont d'un bout à l'autre de la plante mais c'est pas sur des neurones le neurone c'est un truc que des organismes comme nous dont les cellules ne communiquent pas sont obligés de faire c'est une espèce de bouée de sauvetage pour avoir quand même des communications électriques alors que les cellules elles échangent rien puisqu'elles sont séparées et donc la plante elle est construite elle a en quelque sorte de base la capacité de faire passer des signaux électriques moi c'est ça que je trouve génial c'est qu'au final le tour de passe-passe de vulgarisation il est là si on dit un arbre c'est une cellule géante je vois pas comment on ne peut pas capter l'attention d'un public alors ce qui est bizarre c'est que t'as raison alors celui l'explication que j'ai donnée est quand même plus compliquée que de dire la plante a des neurones comme vous elle est capable de donner des ordres à ses racines comme vous vous donnez des ordres à vos pieds c'est un peu plus long ce que je viens de faire peut-être même c'était chiant mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même t'as raison c'est vachement plus fendard mais j'ai mieux les plantes n'ont pas de cancer les plantes n'ont pas de cancer il arrive qu'elles développent des excroissances mais c'est toujours parce qu'il y a un parasite qui se développe là et qui provoque la formation de ces excroissances c'est ce qu'on appelle des galles vous avez peut-être joué avec des espèces de billes en bois qu'on trouve sous les chaînes qui sont en fait des bourgeons de chaînes dans lesquels un insecte a pondu et ça transforme le bourgeon en une énorme boule protectrice de l'insecte de la larve d'insecte qui le mange par l'intérieur pour se nourrir mais sans parasite les plantes n'ont pas de cancer qu'est-ce que c'est un cancer ? c'est une cellule qui commence à vivre sa vie et qui avec ses descendants fait main basse sur les ressources pour proliférer sans être en fait régulé en s'affranchissant de la régulation des autres cellules de l'organisme si t'es une cellule végétale et là il faut entendre les guillemets parce qu'on a dit chez Végétaux c'est pas une cellule c'est un bout la grande cellule du végétal comment tu veux avoir des ressources à toi à part comment tu veux échapper à la régulation des voisines puisque par plein de trous tu es la voisine tu peux pas échapper à ça tu peux pas faire des réserves parce que les molécules que tu manges elles passent par ces trous les molécules des signalétiques qui régulent qui coordonnent le fonctionnement des cellules de la voisine entre elles ça passe par ces trous ça passe donc il est impossible d'avoir une dérive égoïste d'un morceau puisqu'il n'y a pas de morceau en fait il n'y a que des sous-zones mais c'est que des sous-zones ce n'est pas des morceaux distincts donc il n'y a pas de cancer chez les végétaux mais j'ai même mieux parce que nous on ne connaît pas ces tubes qu'il y a entre les cellules qui font qu'en fait c'est qu'une seule grande cellule dans la plante on ne le sait pas ça mais les amis on est les seuls à ne pas le savoir les virus et les champignons parasites ils savent bien pourquoi alors deux choses les virus de plantes ils sont souvent introduits par des insectes ou des nématodes qui viennent sucer le contenu de la cellule et puis un peu comme les moustiques vous inoculent la malaria j'ai juste clarifié pour nématodes ce sont des petits vers microscopiques voilà ronds dont certains aiment bien les plantes voilà ils sont ronds tout petits pas trop visible à une nue et c'est quand même 5 à 10% des pertes de récolte à part ceux qui malheureusement vivent dans les tubes digestifs des humains comme Ascaris qui là par contre prennent des proportions c'est ce qui gratte les fesses quand on est petit et qu'on a mis trop les doigts dans la terre merveilleux encore une fois et puis les parasites je te laisse la parole alors d'ailleurs il faut que je note ça Ascaris oui alors le truc c'est que donc le virus quand il est rentré après il se propage de la façon suivante parmi toutes les protéines qu'il force la cellule qu'il infecte à produire il y en a qui ouvrent la taille de ces trous qui les agrandissent et qui se disposent dedans de façon à faire passer les copies du virus dans la cellule voisine donc les virus végétaux ils se transmettent en utilisant ça eux ils ont bien compris qu'effectivement ils n'étaient pas chez nous les virus quand ils veulent aller dans une autre cellule ils ressortent en faisant exploser la cellule où ils sont et d'ailleurs quand il y a trop de cellules qui explosent ça crée des problèmes de santé n'est-ce pas et puis ils vont dans une autre cellule là ils ne font pas exploser la cellule ils passent juste par les trous et puis quand un insecte ou un hématode comme on disait reviendra piquer une autre cellule il va repartir avec des virus donc ils utilisent ça mais il y a mieux encore il y a un papier qui est sorti récemment je disais ça l'autre soir bon quand un champignon attaque rentre dans les cellules pour se nourrir évidemment quand il va manger dans cette cellule en fait il est en train de se servir quand il mange dans une cellule entre guillemets en fait par le biais de ces ponts il y a plein de communication aux autres cellules d'accord et donc en fait il est en train de se servir dans la grande cellule unique de la plante en réalité alors dans ces cas là quand les plantes sont attaquées elles bouchent leur allez on va dire le nom de ces trous là c'est les plasmodes elles les bouchent en accumulant une molécule qu'on appelle la calose donc elles ont des enzymes qui sont postées là et qui quand une cellule est malade s'activent et vont boucher tous les trous avec les cellules voisines toutes les communications logique et bien on sait aujourd'hui que certains champignons parasites bon alors pour être exact c'est pas des champignons c'est des homicètes ça ressemble à des champignons mais c'est un autre groupe bon on s'en fout un peu ils injectent des protéines dans les cellules qui parasitent qui vont se fixer sur ces enzymes qui fabriquent la calose et qui les empêchent de s'activer donc eux si j'ose dire ils ont bien compris en fait au cours de l'évolution ils ont été sélectionnés pour manipuler l'organisation de la plante et la réussite du parasitisme c'est de laisser les pores ouverts pour laisser venir dans la cellule parasité tout ce qui diffuse à partir des cellules voisines donc les parasites des plantes si j'ose dire ils utilisent ça en routine pourquoi est-ce qu'on n'explique pas ça aux gens j'arrive pas à comprendre surtout qu'en plus c'est la base de cette fameuse entre guillemets neurobiologie une neurobiologie donc qui se fait sans neurones et qui repose il y a bien des transferts de signaux électriques mais qui repose sur l'organisation propre de la plante et bien on est dans la plantalité là les amis c'était ça dont on voulait parler c'est des trucs qu'il n'y a pas chez les animaux et ça des exemples comme ça il y en a des dizaines il y a des peines alors je vais peut-être revenir quand même sur celui du cancer parce que je suis je suis pas sûr d'avoir vraiment compris en fait l'idée donc en gros quelle que soit la taille de l'organisme il peut pas y avoir un dérèglement égoïste c'est ça l'idée ou c'est ça c'est une sorte le cancer c'est une dérive égoïste où la cellule prélève des ressources et hors de toute régulation habituelle de l'organisme attention égoïste c'est zéomorphisme bah carrément c'est déjà vachement orienté de dire que la cellule est égoïste si on s'en tient au fait c'est juste une cellule qui perd sa régulation ouais mais quand tu sais qu'il y a Richard Dawkins qui est passé derrière et qui a têté le terrain comme ça à la fois en science et en vulgarisation ça légitime un petit peu l'usage du terme égoïste mais je suis d'accord c'est un peu ambigu ouais mais c'est un vrai problème on pourrait y revenir c'est qu'effectivement moi-même j'utilise le mot de dérive égoïste dans mes cours d'évolution en tout cas sans l'utiliser ici ce qui est clair c'est qu'à un moment ça va servir uniquement à cette cellule à avoir des descendants et ça va être soustrait à la descendance ou à la capacité des autres à fonctionner et même ça va faire collapser l'ensemble du système puisque vous savez que malheureusement on peut mourir de cancer alors bah les plantes elles ne meurent pas de cancer ça ne les empêche pas d'avoir des parasites qui induisent des proliférations mais une cellule de plante n'est pas en fait une vraie cellule au sens animal et donc elle est incapable de capter des choses pour elle-même puisqu'elle n'est pas une entité autonome et qu'elle est en pleine communication notamment pour les molécules comme le sucre ou tous les régulateurs du fonctionnement qui passent d'une cellule à l'autre elle est en communication pleine et entière avec ses voisines elle ne peut pas échapper à ça elle est les voisines mais du coup l'équivalent du cancer pour une plante ce serait une mutation d'un bout du génome de la plante qui entraînerait la mort de la plante en entier je n'arrive pas à envisager qu'il n'y ait pas de mutation qu'on retrouve dans le génome de certaines plantes et qu'il y ait quelque chose de néfaste pour la plante elle-même enfin pour l'organisme bah non mais il y a des choses qui sont néfastes tu vois tu peux avoir des secteurs entiers de la plante qui perdent la capacité à faire la photosynthèse ou bien qui deviennent des boulets parce qu'ils ne gèrent plus du tout la nutrition azotée et reposent sur les autres parties de la plante les mutations ça arrive mais il y a certaines mutations chez nous qui ne font pas de cancer donc il y a effectivement l'équivalent de ces mutations qui endommagent le fonctionnement de l'organisme tu peux penser par exemple à des mutations dans ce qu'on appelle les mitochondries qui provoquent des myopathies la myopathie ce n'est pas un cancer mais c'est une maladie donc effectivement il y a chez les plantes des maladies qui viennent de mutations mais jamais chez les plantes une mutation peut résulter en un dérèglement du fonctionnement de la cellule qui commence à fonctionner pour elle-même et à proliférer parce qu'il n'y a pas de cellule il n'y a pas de prolifération aberrante chez les plantes qui soit endogène il n'y a pas de cellule au sens où on l'entend chez les animaux sauf en cas d'infection c'est une cellule qui commence à se dissocier de la régulation générale et avoir sa descendance et sa propre régulation au détriment du groupe en l'occurrence sauf en cas d'infection du coup un parasite peut forcer la plante à produire une structure mais qui ne porte pas nécessairement préjudice à la plante en entier d'ailleurs parce qu'à ce moment-là c'est lui qui fait la régulation qui prélève les effets et lui il est séparé de la plante du coup c'est jamais endogène ça ça ne profite pas de quelque chose de potentiel quand tu as une prolifération il y a quelqu'un ah tiens bon et alors c'est d'autant plus complexe parce qu'il n'y a qu'une seule grosse cellule c'est pareil ça peut induire en erreur c'est pas pour autant que la plante n'a pas différentes parties avec différentes identités cellulaires parce qu'il y a quand même des cellules dans les racines ah bah non la preuve c'est que structurellement on les voit bien la preuve aussi c'est qu'à un moment quand il y a un accident c'est un peu ce qu'on appelle la part du feu techniquement on va bétonner autour de la cellule malade pour arrêter d'échanger avec elle et on aura compartimenté le problème c'est ça quand on bouge les tubes de communication en gros il y a une cellule qui est en train de merder bon bah on bouge tout c'est comme dans un sous-marin quand il y a une voie d'eau on abandonne cette partie et on cloisonne quoi et donc effectivement il y a un intérêt très net à ce qui est ces cellules végétales entre guillemets c'est à dire ces régionalisations de ce qui est un secteur unique parce qu'à un moment il peut se alors c'est très compliqué dans le détail je vais vous raconter un truc vous savez qu'il y a la sève élaborée dans la plante il y a deux sèves il y a la sève brute qui monte du sol vers les feuilles c'est de l'eau et des sels minéraux surtout et puis il y a la sève élaborée qui revient des feuilles et qui va dans tous les organes qui n'ont pas la chance de faire la photosynthèse le cœur de la tige les racines les parties non vertes comme les fruits c'est le sirop d'érable et qui leur amène du sucre alors le sirop d'érable c'est la sève brute mais qui remonte au printemps des stocks de racines c'est pas la sève élaborée le sirop d'érable c'est la cata c'est que les érables ils foutent leur réserve en hiver dans les racines et ils se servent de la sève brute pour les remonter au printemps là t'as pas de bol effectivement ils font jamais rien comme tout le monde les canadiens mais par contre mais par contre attends ce qui est vrai c'est que à ce moment là au printemps la sève brute elle a la composition en fait de la sève élaborée si vous ne l'avez perdue ah bah c'est ça un podcast science c'est qu'on pose les questions qui permettent de développer alors la sève brute elle monte comme dans une paille c'est des trous dans la paroi des cellules enfin c'est des cellules qui sont mortes en faisant des trous et l'eau elle est aspirée par les feuilles exactement comme quand tu aspires un coca ou une margarita l'aspiration étant produite par l'évaporation dans les feuilles par parenthèse c'est une des façons dont la plante utilise l'énergie solaire on dit toujours oui la plante fait la photosynthèse avec l'énergie solaire très bien on oublie un truc c'est qu'elle fait monter sa sève en l'évaporant dans les feuilles et ça pourtant on le sait alors ça veut dire qu'il y a deux façons d'utiliser l'énergie solaire une façon par l'évaporation et une autre pour la photosynthèse et on sait très bien que les plantes évaporent fous-toi le cul dans l'herbe pour que tu t'es cet été tu verras quand tu te relèves t'as les fesses humides quand t'as chaud tu vas sous un arbre pourquoi ? parce que les plantes elles évaporent et ça consomme de l'énergie solaire donc c'est moins chaud donc en fait tu vois que ces caractéristiques de la plante alors là les animaux quand ils évaporent tu peux te mettre sous un lapin tu verras il fait quand même chaud même s'il évapore même si tu le fais sécher au soleil tant qu'il n'est pas mort déjà je me mettrais sous une vache plutôt qu'un lapin bon ça c'est une question attention au coup de sabot quand même Pierre il y aura peut-être une saison 11 on a besoin que tu survives à l'été non mais plus sérieusement ce qui est merveilleux c'est que tout le monde sait que les plantes évaporent sans vraiment en fait enfin tout le monde sait la conséquence mais personne n'a réalisé ce que c'était bon donc encore un truc génial que font les plantes mais je reviens à ma selle élaborée maintenant elle, elle circule dans un réseau de cellules qui se sont secondairement séparées de leurs voisines elles ont bouché les trous sauf les trous qui les mettent en communication avec les endroits qui ne sont pas photosynthétiques bon alors dans les feuilles les cellules qui font la photosynthèse sont toutes en réseau et elles sont contre un certain nombre de ces cellules plutôt allongées qui vont emmener la sève brute d'accord mais elles sont juste en contact parce que là les liens sont rompus ok et donc elles vont pouvoir charger comme des dingues dedans du sucre cette cellule va devenir bourrée de sucre et comme elle est un peu plus loin en continuité avec les parties qui ne font pas la photosynthèse et qui elles ont besoin de sucre et bien ce sucre il circule tout naturellement vers ces parties là alors tu vas dire ah mais alors il y a plusieurs sous-réseaux non parce que dans ces parties là les cellules qui reçoivent du sucre et qui sont en continuité avec les cellules qui distribuent la sève élaborée elles sont en continuité avec toutes les autres cellules et indirectement aussi avec celles des feuilles donc c'est juste régionalement des façons de faire des sous-réseaux pour faire des choses différentes on pourrait citer plein de ces sous-réseaux qui sont des sous-réseaux connectés par ailleurs au reste du réseau mais qui ont des fonctions locales et là il y a une architecture de la plante qui est une sorte de petite merveille que les scientifiques ont encore du mal à comprendre dans le détail j'ajouterais que tant que la feuille n'est pas encore déployée et verte toutes les cellules sont en communication avec les cellules allongées qui contiennent du sucre c'est uniquement quand la plante commence à faire la photosynthèse qu'elle va devenir un émetteur et qu'il faut qu'elle puisse charger le réseau sans que ça revienne dans les cellules qui ont produit le sucre du coup là tu sépares et tu crées une zone où tu peux accumuler en d'autres termes quand tu étais petit et peut-être même tu le fais encore moi je fais encore des châteaux de sable au bord de l'eau voilà et quand tu veux avoir quand tu as de l'eau sur la plage là et que tu veux avoir deux niveaux d'eau différents entre tes châteaux tu fais une digue voilà par contre si tu mets des communications ça s'écoule de l'endroit le plus haut vers le plus bas et bien c'est la même chose que fait la plante quand il y a un organe qui produit du sucre elle sépare les parties qui produisent le sucre est celle où on va entasser le sucre et puis ensuite dans ces parties qui entassent le sucre ça va s'écouler vers là où il y a le moins de sucre c'est-à-dire vers les organes qui le consomment parce qu'eux ne font pas la photosynthèse je ne sais pas si je suis clair mais enfin l'idée c'est que voilà il y a une construction là ça n'a rien à voir avec un animal rien à voir nous quand on fait circuler des choses c'est entre les cellules dans le sang c'est tout à fait différent voilà et il y a aussi une caractéristique qui est très différente des animaux c'est le fait que les cellules végétales puissent devenir d'autres types cellulaires aussi le fait qu'elles puissent devenir n'importe quelle autre cellule spontanément ce que nous on aimerait bien pouvoir faire si on se coupe un bras et qu'on veut le faire repousser mais chez les plantes ça se fait assez bien c'est pour ça qu'on peut bouturer des plantes on peut refaire des racines à partir d'une tige on peut refaire des racines à partir de toutes sortes d'endroits improbables d'une plante ça aussi c'est un truc qui est propre au végétal on a des bourgeons qui apparaissent sur les racines ça s'appelle les drageons il y a des plantes comme les élantes ou les robiniers faux acacia comme ça quand on les coupe en fait il en sort plein les mimosas aussi font ça qui sont en fait d'ailleurs des acacia quand on les coupe il en sort partout tout autour en fait c'est les racines qui font des bourgeons donc il y a des capacités comme ça à redonner des cellules en division à partir de cellules qui font autre chose ce qu'on appelle la dédifférenciation et à tout moment une cellule ou un tissu qui contient des cellules assez différenciées peut redonner effectivement des cellules capables de redevenir n'importe quel autre type cellulaire et cette plasticité d'organisation elle va avec la tolérance à la municilation que je disais tout à l'heure vous voyez bien là le fait qu'il y ait des bourgeons qui se forment sur les racines et que donc des cellules de racines redeviennent des cellules qui engendrent des tiges c'est quand même une réponse au fait que la tige a été coupée donc quelque part nous on est fait pour acquérir un plan d'organisation dont on ne veut surtout plus se départir après on ne peut pas se retirer un bras on ne peut pas se supprimer la tête ou le foie ce n'est pas possible enfin moi je connais quelques dirigeants américains qui vivent sans tête mais c'est quand même assez exceptionnel dans l'évolution il a fallu quand même des milliers d'années pour arriver à faire ça plus sérieusement la plante elle est vraiment faite pour pouvoir à tout moment recommencer tout de zéro et tu as raison il y a plein de méthodes horticoles qui prospèrent là-dessus au bout du rage donc au final qu'est-ce qui manquerait à notre approche dans notre façon de communiquer autour des plantes est-ce que c'est bien de faire de l'anthropomorphisme pour amener les gens sur le sujet qu'est-ce qui manque actuellement pour que les gens comprennent vraiment qu'est-ce que c'est qu'une plante et qu'est-ce que ça implique autour d'eux alors il manque plusieurs choses déjà il faut déjà balayer on l'a fait un petit peu dans notre cours il manque des gens qui savent ce que c'est que les plantes pour en parler alors savoir ce que c'est que les plantes il ne faut pas se méprendre personne ne sait dans l'absolu ce qu'est le Big Bang ce qu'est la plante mais il y a des gens qui par leur travail de recherche ou d'enseignement ont en tête la vision qu'on en a actuellement bonne ou mauvaise d'accord mais indubitablement moins rudimentaire qu'un avis de passant et on a besoin de gens qui en ayant cette connaissance soient pour le coup des passeurs de science c'est-à-dire aillent le raconter alors il y a des gens qui font ça très bien Catherine Laine a écrit un bouquin qui s'appelle Dans la peau d'une plante que je trouve très bien moi Fleur Dogey a écrit un bouquin qui s'appelle L'intelligence des plantes aïe 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 alors pauvre Fleur d'ailleurs je crois qu'elle s'appelle Fleur elle l'a sortie exactement au moment où Mancuso sortait L'intelligence des plantes donc je ne sais pas si elle en a vendu beaucoup parce que Mancuso ayant fait un battage est-ce que c'est bien Fleur Dogey je pourrais s'entendre regarder oui 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 c'est Fleur Dogey qui a fait aussi un livre remarqué qui s'appelle Animal Homo Animal Homo oui je l'ai juste au-dessus de moi oui elle a aussi fait quelque chose sur la vie dans la fourmilière et elle je trouve qu'elle est assez proche elle est bien documentée et le titre bon Catherine Laine il y a un jeu de mots dans la peau d'une plante alors ça c'est le livre de Catherine Laine alors on va dire ah bah voilà encore quelqu'un qui nous fait de l'animal parce que c'est vrai que les animaux non mais là c'est personne ne dérape sur cette métaphore ou sur cette plaisanterie parce que ça c'est l'autre truc c'est que pour être marrant des fois tu peux faire des oxymores des choses paradoxales comme la peau d'une plante ça c'est plutôt marrant donc le livre en question de Catherine Laine est quand même un livre un peu savant mais c'est un livre bien vraiment très fidèle à l'image qu'on a actuellement donc on a besoin de plus de scientifiques qui fassent ça et on aurait besoin que quand ils font ça ben ce soit reconnu dans leurs travaux quoi surtout parce que dans ce cas là ils le feraient la deuxième chose dont on a besoin je pense c'est de journalistes scientifiques on vit une époque de merde où les journalistes qui partent à la radio ils ne connaissent que un tiers de la culture de l'humanité et quand je dis un tiers j'y vais largement ils connaissent assez bien l'histoire géo les sciences humaines l'économie les sciences politiques ben je suis désolé le monde il a tourné sans que ces objets là existent pendant des milliards d'années les deux autres tiers de la connaissance de l'humanité c'est les sciences alors on peut les appeler dures ou pas dures je ne sais pas bon mais en tout cas c'est notamment la biologie la géologie les sciences de l'environnement la physique de l'environnement la chimie ils n'y connaissent rien alors non seulement ils n'y connaissent rien mais en plus petit un ils n'en sont pas conscients et petit deux ils véhiculent cette idée générale par défaut ce n'est pas un programme que ce n'est pas grave on a un président qui nous a dit un jour que l'Amazonie était le poumon du globe alors on devrait être tous morts de rire parce que je vous rappelle qu'un poumon ça consomme de l'oxygène et ça produit du CO2 donc si l'Amazonie est un poumon du globe il faut aider Bolsonaro à brûler cette forêt bah oui c'est la seule façon de faire du CO2 oui mais on sait que ce n'est pas ce qu'ils voulaient dire c'est ça qui est terrible c'est que non seulement ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient dire mais c'est que la réalité derrière ne reflétait pas ce qui se passait vraiment vis-à-vis de la forêt on comprend je ne suis pas vétilleux je ne suis pas en train de faire de l'anti macronisme primaire mais secondaire ce que je veux dire c'est que s'il avait dit que Marignan avait eu lieu en 1472 tout le monde serait mort de rire et on leur dit quand même quelle époque quelle décadence après nos présidents littérateurs Pompidou et son anthologie de la poésie française de Gaulle et son art inimitable de manier la langue bon bah oui mais là c'est pas grave et quand on et quand on essaie de dire aux journalistes mais regardez c'est quand même grave ça veut dire que les gens qui nous gouvernent n'ont pas bien compris ce qui se passe dans leur environnement oui mais oui voulaient dire que et tu vois Irène toi-même t'es prêt à lui pardonner moi je pense qu'on vit dans un monde où les journalistes véhiculent trop cette idée que finalement la science c'est un truc de geek et vous savez dans une soirée en ville vous pouvez dire que vous êtes nul en maths tout le monde sourit avec complicité si vous êtes nul en histoire ou nul en littérature c'est quand même c'est un peu pourri quoi on sait comme ça mais c'est quand même pas valorisant moi j'ai jamais lu le livre depuis 12 pages donc en fait on manque des journalistes qui véhiculent une lignage équilibrée du monde moi j'ai écrit j'adore il y a une émission que j'adore sur France Info c'est les informer et je l'en ai écrit parce qu'un jour ils ont fait venir je crois que c'était Jacques Vendron un journaliste sportif je trouvais que c'était sympa il n'avait pas grand chose à dire sur certains sujets de société mais par plusieurs fois il a apporté des éclairages assez orthogonaux à ce que les autres avaient à proposer mais il n'y a jamais de journaliste scientifique et cette émission pendant la crise du Covid on a entendu des fois des trucs qui étaient mais enfin c'est des erreurs de première année de scientifique bon alors c'est pas grave on fait tous des erreurs mais il n'y a pas cette capacité de corriger en faisant valoir une plurivocité des disciplines dans les savoir-faire journalistiques et par exemple dans une émission comme dans les informés comme les informés être capable d'avoir plusieurs enfin d'avoir aussi de temps à autre des journalistes scientifiques vous voyez ce que je veux dire et ça moi j'ai jamais eu de réponse à ce que je pense être une façon de pointer de la part d'un auditeur qui le disait aime les missions pointer quelque chose qui est une difformité majeure de l'information une difformité majeure les ascenseurs ne montent pas avec des sciences politiques les avions ne volent pas avec des sciences économiques les voitures ne roulent pas avec des sciences sociales c'est faux et pourtant tous les jours on les utilise enfin peut-être pas les avions et heureusement d'ailleurs mais on vit dans un problème aussi où les scientifiques ne sortent pas pour raconter où les enseignants ne sortent pas assez pour raconter ce qu'ils ont vu ou alors c'est chiant les journalistes ne font pas raisonner ça et puis finalement les citoyens et c'est peut-être le dernier pilier pour répondre à la question ils ne sont pas forcément formés assez pour être curieux de ça ou être initiés à se poser des questions heureuses épanouissantes intéressées je vais peut-être maintenant me faire l'avocat du diable parce qu'il y avait quelque chose quand même qui me hantait dans cette histoire de métaphore et que d'ailleurs tu as été illustré avec ta remarque sur Hook qui donc en faisant une première observation des morceaux de liège envisageait le concept de cellules et on n'a pas assez évoqué je pense la recherche en train de se faire puisque ce que tu nous as révélé et qui était passionnant c'est que en fait les cellules notamment dans du liège ce n'était pas vraiment un reflet de la réalité ah non ce n'était pas des cellules monastiques au contraire ça échange à fond avec l'extérieur au contraire il a utilisé une métaphore qu'on utilise maintenant et qui est centrale on a la théorie de la cellule etc c'est fondamental pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure et ça a lancé la science du vivant de manière assez exemplaire dans une autre épaule et je me demande maintenant si du temps de Mancuso ou du temps des travaux par exemple de cette chercheuse dont tu parlais des travaux justement sur la sur le Mimosa Pendica pardon Pudica Monica Galliano s'il n'y avait pas nécessité d'utiliser des métaphores un tout petit peu provocatrices pour arriver à bousculer à ce moment là les esprits et lancer une recherche on va dire exemplaire sur le sujet en gros est-ce que parfois des métaphores c'est bénéfique dans le milieu de la recherche alors la réponse est totalement oui et la pratique est ancienne d'ailleurs très souvent elle est tellement ancienne qu'on comprend aujourd'hui que le mot a deux sens tu vois quand tu parles d'une relation hôte-parasite bon ben l'hôte c'est pas un aubergiste qui met la table et qui t'amène un pichet de pinard mais c'est dérivé de ça l'inné pardon oui c'est l'inné qui je crois introduit le mot de gynécée pour l'ensemble des parties fertiles femelles de la fleur le gynécée c'est la chambre des dames dans la Grèce antique c'est l'espace réservé aux femmes et aux enfants bon donc et puis c'est très fort du coup et le big bang c'est pareil c'est pas une grosse explosion donc ce que je veux dire par là c'est que c'est assez ancien et ça permet de donner du piquant aux idées bon la deuxième chose c'est que ça a une autre fonction et là on va reparler de l'égoïsme puisque Irène tu avais buté sur ce point et c'est très juste c'était un moment où il y a un risque de dérive quand on dit qu'une cellule cancéreuse est une cellule égoïste qui redistribue ses ressources vers des fonctions propres qui ne contribuent plus aux autres fonctions tout en continuant à tirer bénéfice des autres en l'occurrence le sang et le sucre qui arrivent on fait quelque chose d'autre qu'une métaphore ça contient un programme intellectuel je m'explique ce programme là il revient à dire que ce qu'on appelle l'égoïsme chez nous c'est une forme chez l'homme de l'égoïsme en général alors je m'explique un égoïste chez nous c'est quelqu'un qui tire profit de ce que font les autres sans contribuer à ça vous connaissez les bronzés font du ski c'est quoi le défaut de quand il s'appelle oula non j'ai pas les références enfin je l'ai vu mais je me souviens c'est quoi le défaut je sais plus il y en a quand il y en a qui est en train de faire du ski et le meuteur dit bon alors c'est quoi le défaut de je ne sais plus s'il s'appelle Gérard il y a sa compagne qui répond il est égoïste alors qu'on s'interrogeait sur savoir comment est-ce qu'il skiait bon alors l'égoïsme on voit bien ce que c'est chez nous mais quelque part ce n'est que l'incarnation biologique de ce qui se passe quand dans une communauté de cellules qui fonctionnent ensemble une des cellules commence à tirer bénéfice de la communauté et à n'utiliser ça que pour elle donc un centre de biologiste de l'évolution utilise les mêmes mots pour dire bon évidemment ça ne se passe pas pareil la cellule ne se dit pas oh putain là je vais les niquer je vais leur prendre leur sucre et ils n'auront plus rien à la place vous y êtes donc effectivement il faut transformer les choses mais scientifiquement c'est sympa parce que ça revient à ne pas donner un nom spécial quand l'homme fait un truc qui existe par ailleurs dans la nature et ça c'est très important parce qu'il y a bien sûr un risque d'anthropomorphisme on risque de dire ah bah oui la cellule fait comme l'homme alors qu'elle le fait différemment mais si on donne un nom différent pour l'homme et pour la chose qui se passe dans la nature alors on fait de l'anthropocentrisme c'est à dire qu'on commence à ne plus appeler pareil une chose quand l'homme le fait et quand ça se passe chez d'autres organismes dans la nature et là c'est le début de commencer à ne plus voir que l'homme est un morceau de la nature donc c'est quelque chose qui nous sépare nous individualise mais originaux et ça c'est le début de la crise écologique où on pense qu'on est à part des ressources de la nature et qu'on peut faire ce qu'on veut non on est dans la nature on n'en est qu'un morceau on est soumis à ses règles et donc il faut retrouver cette centre cette position de l'homme dans la nature et se dire que les soins parentaux ça arrive chez les lions et chez les hommes se dire qu'il y a des stratégies pensées éventuellement conscientes chez les animaux mais il y a aussi des stratégies végétales aujourd'hui on parle de stratégies pionnières chez certaines plantes ou de stratégies nomades ou de stratégies dryades pour celles qui vivent en groupe donc on parle de stratégies mais évidemment quand on parle de ça entre scientifiques quand je parle de ça mes étudiants en écologie ils ne vont pas s'imaginer que la plante qui a une stratégie pionnière elle se dit bon je vais aller coloniser les talus de route bon non c'est pas pourtant on parle de plante pionnière ou de plante colonisatrice donc ce risque de dérapage de sens il n'existe pas dans la discipline et au contraire dans la discipline ça rend sexy des idées nouvelles voire même des fois ça montre qu'un phénomène biologique qu'on étudie sur du blé c'est l'équivalent de quelque chose qu'on connaît déjà chez l'homme bien alors maintenant là où ça dérape c'est que parler c'est pas juste faire des trucs sexy ou donner du sens pour soi c'est donner du sens pour celui qui écoute et là on touche à un point très important de la vulgarisation qui est l'empathie on vulgarise pas pour dire ce qu'on a dans la tête on vulgarise pour que celui qui est en train d'écouter compte tenu de ce qu'il est et il ait à la fois des trucs que moi je connais pas et des trucs qui connaissent pas ce que je connais moi vous voyez il n'y a pas de relation c'est pas messianique cette histoire c'est juste qu'on est différent et vulgariser c'est prendre quelqu'un qui connaît des tas de trucs que tu connais pas toi mais qui connaît pas ce que tu connais toi et t'essaies de lui transposer non pas tes mots tes jolies images des trucs accrocheurs t'essaies de le faire aller vers un autre point mais en partant de là où il est et c'est vrai que si moi je parle de stratégie tricheuse avec des collègues évolutionnistes il n'y a aucun problème c'est clair pour tout le monde moi j'ai écrit des articles sur les stratégies tricheuses des champs non-ycorhiziens mais si je commence à dire ça à des gens ça va pas être très très clair parce que pour eux le mot tricheur il est pas en science depuis assez longtemps pour qu'il lui donne comme pour gynécée ou pour haute parasite pour qu'il lui donne un sens différent en science du sens quotidien et donc là ça commence à déraper et c'est ça le truc c'est que les scientifiques ont parfois oublié que communiquer c'est pas juste photocopier ce que l'on sait et les scientifiques et pas qu'eux puisque Peter Valben n'est pas un scientifique communiquer c'est aider l'autre à aller d'un point à un autre c'est l'aider ça s'appelle de l'empathie et si on commence à faire avec des trucs sympas mais qui le libèrent pas et bien après la minute d'après il va vous dire ah non faut plus couper les arbres même quand les trucs sont en train de se faire bouffer par un champignon qui est en train de leur radiboiser les branches et si on coupe pas les branches le tronc va mourir donc vous voyez le truc c'est ça c'est en science effectivement on utilise des mots venus d'ailleurs c'est fécond intellectuellement et c'est sexy mais en vulgarisation c'est super glissant ok moi j'aurais rajouté juste une dimension c'est aussi qu'en science à l'heure actuelle on doit bousculer parce que ça nous permet d'exister et je serais pas surpris si l'emploi de termes comme neurobiologie etc c'était aussi une manière d'attirer l'attention des organismes de financement de ce genre de choses parce que il y a aussi une part de marketing à ne pas négliger ça c'est une vraie question est-ce que cet engouement vis-à-vis des grands mots marketing de l'empathie des plantes et de l'intelligence ça facilite le fait d'avoir des financements quand on travaille sur une plante parce que c'est vrai que jusqu'à présent c'était plus sexy pour les financeurs de travailler sur un remède contre le cancer que de travailler sur comment fonctionne une plante est-ce que maintenant ça change ? je suis pas sûr que ça change grand chose par rapport aux agences de financement de la recherche ça peut changer des choses par rapport à des mécènes si tu essaies à tirer des fonds de mécènes ou d'associations là ça peut changer des choses mais c'est pas l'endroit où on le fustige l'endroit où on le fustige c'est surtout en vulgarisation alors moi je voudrais citer une phrase de Buffon Buffon c'est quelqu'un qui a été un grand biologiste et il a été reçu à l'académie française et il a décidé de faire son discours d'investiture sur le style et il a cette phrase il dit le style c'est l'homme au sens où on se définit par le style que l'on a beaucoup plus que par toute autre chose en tout cas quand on parle d'idées quand on écrit ou quand on fait des discours et je pense moi que quand on n'a pas de style on en est réduit à faire du bruit là je commence à être méchant donc je vais être odieux je suis désolé mais quand on n'a pas de style on fait du bruit pour se faire entendre le style c'est la façon de passer ses idées en les respectant c'est à dire et c'est pas facile et entre nous je ne suis pas sûr d'être exemplaire au contraire donc j'entends bien que c'est difficile mais le style c'est la façon de donner une dimension formelle à ses idées qui respecte ce qu'elles sont au fond le style c'est l'homme et c'est un truc vraiment important ça c'est cette quête de alors pour citer encore quelqu'un d'autre c'est Maurice Barès qui parlait de la note juste en matière de style c'est trouver le mot qui fait fidèlement place aux idées mais dans la tête de celui qui les écoute aussi qui va vraiment entendre ce que tu dis quoi voilà et du coup je me demande si c'est pas plutôt autour de l'information qu'il faut créer des trucs interpellants je sais pas moi des blagues des lectures de textes poétiques qui n'auront absolument aucune interférence avec le contenu regarde un truc tout con Microcosmos a été un succès il n'y a pas un mot dedans c'est pas faux le silence peut être aussi une façon de faire valoir des choses voilà c'est pas facile mais je pense que voilà les métaphores un peu bruyantes dont on parle c'est un manque de style c'est une façon de vociférer de ce genre de complément à la vulgarisation et dans le style c'est vrai que des choses comme l'illustration est pas mal si on prend l'article espèce l'illustration d'entrée du billet est très drôle c'est un jardinier qui taille une haie en forme de cerveau et qui dit voilà j'ai taillé cette plante en forme de cerveau pour rendre hommage à l'intelligence végétale et le personnage d'à côté qui est toi peut-être parce qu'il te ressemble peut-être il a une cravate dit c'est complètement con ça résume ça résume un peu le billet c'est efficace vous avez recommandé à Arnaud de faire dire à une des branches qui était tombée par terre moi il m'a trouvé trop bête pour incarner l'intelligence végétale bon alors c'est le moment de parler d'Arnaud Raphaëlian qui fait pour la revue espèce un très gros travail d'illustration puis c'est lui qui est le metteur en page de cette revue une revue qu'on trouve dans les bons kiosques et sur abonnement qui est une revue d'histoire naturelle qui paraît quatre fois par an et qui est une revue qui a été montée par Cécile Breton une journaliste corse qui a réussi à tirer tout un cénacle de scientifiques dans la relecture des articles ou même leur écriture et c'est une super revue je trouve et donc elle est très très bien illustrée par Arnaud moi j'ai été tellement séduit par les dessins d'Arnaud et par cette forme d'humour un peu décapant et puis sur la forme il n'hésite pas à dire merde quand il faut dire merde mais à un moment où tu ne t'y attends pas donc du coup c'est un peu décalé et marrant ce m'humour d'Arnaud m'a tellement plu que je lui avais demandé et il a d'ailleurs illustré le bouquin que j'écris sur l'histoire naturelle des tanins qui s'appelle Les goûts et les couleurs du monde et où il a fait quelques dessins qui permettent d'aérer la lecture et puis de faire un pas de côté et en fait qui pratique tu as raison de le citer là qui pratique une forme d'attractivité ou d'éléments qui accrochent l'œil mais qui n'interfèrent pas avec le fond qui au contraire pousse vers le fond enfin moi je trouve je vous laisse juge dans la revue espèce je trouve que c'est vraiment réussi en général oui c'est la petite anecdote d'entrée finalement qui va donner envie de lire le reste du biais je ne sais pas s'il ne fallait pas faire remonter les questions des auditeurs avant de passer justement à discuter de la revue espèce je ne sais pas ce que tu en penses Léa oui tout à fait alors il n'y a pas eu il y a eu des questions sur jamais seul c'est pour ça que je voulais les relayer peut-être à la fin d'accord ok mais il y avait une remarque surtout de Chloé qui s'interrogeait sur les histoires d'électrodes est-ce que ces histoires d'électrodes dont on parlait tout à l'heure ça vient de nulle part parce qu'il y a des expériences concrètes réelles par exemple pour étudier le comportement alimentaire du puceron ou pour observer son comportement de sucion on lui met une électrode dessus on met l'électrode sur la plante sous la plante et on arrive à mesurer des choses qui se passent donc voilà elle s'interrogeait si les histoires d'électrodes ne permettaient pas finalement de voir quand même des choses et un état de la plante Oui alors Chloé a raison il y a derrière ces histoires d'électrodes et d'activités électriques il y a tout à fait il y a des choses ce que j'ai dit c'est que dans l'expérience où on fixait finalement on regardait ce qui se passe entre la plante et la terre il y avait tout ce qu'il y avait dans la terre pour le coup qui interférait et donc c'était beaucoup plus compliqué que l'expression de la plante mais effectivement si on met l'électrode à deux endroits de la plante on peut aussi avoir des signaux c'est tout à fait exact et les activités électriques sont tout à fait intéressantes on sait par exemple que les bourdons n'ont pas tout à fait la même charge que les fleurs alors je crois de mémoire que les bourdons sont chargés un peu positivement les fleurs négativement quand un bourdon se pose sur une fleur il la décharge électriquement et on a des preuves que les bourdons quand ils s'approchent de fleurs ils savent sentir si elles sont chargées ou pas si elles sont déchargées c'est qu'elles ont été récemment visitées par un autre bourdon donc c'est même pas la peine d'y aller si elles sont chargées c'est qu'elles ont eu le temps reprendre leur charge qui leur provient du reste de la plante leur charge électrique et donc là ils la visitent parce que ça veut dire que c'est une fleur qui n'a pas été visitée depuis longtemps et qui a donc sans doute eu le temps de resynthétiser du nectar donc ces activités électriques existent bel et bien et il y a même des animaux qui les perçoivent comme des signaux donc elle a tout à fait raison il y a un fond à ça mais ça ne veut pas dire que la plante s'exprime électriquement ça ne veut pas dire que la plante chante une chanson pour attirer les insectes sauf que si je transforme ce signal électrique de recharge en bruit sonore ce qui quand même est une modification je pourrais dire que les plantes sifflent les insectes pour leur dire qu'elles sont prêtes non mais des métaphores comme ça on peut en utiliser plein oui alors celle-là typiquement bon alors là ça vient plutôt de la blague donc c'est moins dérapant mais oui la question c'est comment on le dit mais on ne dit pas que dans beaucoup de ces ouvrages il n'y a pas d'effet vraiment intéressant oui on dit plutôt qu'il y en a d'autres qui sont très intéressants dont on ne parlera jamais parce qu'ils ne sont pas réductibles à l'animal et que des fois la façon dont c'est raconté est trompeuse pour le lecteur oui c'est vrai que des fois il y a des vraies marges de progression entre le vrai résultat scientifique de la publication et la façon dont il est vendu dans les médias je pense là spontanément à deux exemples celui des chenilles qui devenaient cannibales c'était les feuilles de tomate qui rendaient les chenilles cannibales parce que quand les feuilles se faisaient asperger d'une substance les chenilles finalement trouvaient les feuilles plus dégueulasses que leurs propres congénères mortes et du coup elles mangeaient les chenilles autour mais ça a été médiatisé comme la plante rend la chenille cannibale ou le fait que les plantes entendent il y a eu des résultats récemment sur le fait que les zonagres étaient capables de sécréter plus de nectar si on leur diffusait le son d'un pollinisateur oui oui absolument oui oui mais c'est pas forcément étonnant parce qu'on l'a dit tout à l'heure la perception des vibrations est tout à fait possible chez les les végétaux oui j'ai lu ce papier effectivement c'est marrant et tout ça s'est transformé dans les médias en les plantes entendent tout les plantes sont mélomanes les plantes donc c'est encore une fois le zoomorphisme mais ah mais je connaissais pas l'histoire des zonics cannibales mais je vois ça effectivement nature ecology c'est aussi un article très marrant on va lire ça ce soir voilà donc sur les questions plutôt sur la partie plante mais tu vois t'as raison on peut le raconter de façon marrante sans nécessairement bon voilà cannibale je pense que là la métaphore est je pense pas aberrante elle est pas dangereuse je pense en termes de compréhension oui tout à fait c'est un truc à doser et puis c'est pas une science exacte c'est comme l'enseignement c'est ça mais encore aujourd'hui malgré la profusion d'ouvrages il n'y a pas il n'y a pas possibilité d'avoir beaucoup de discours différents dans la façon dont elles les abordent c'est vrai que tout le monde adopte un peu la stratégie du sens-ociionalisme en disant voilà les plantes sont intelligentes on n'a pas beaucoup de nuances ou d'autres points de vue finalement encore mais ça va peut-être s'améliorer dans les prochains ouvrages et oui et non parce que le problème c'est que la place est un peu prise bon typiquement moi si j'avais là à cette minute dans les bouquins que j'ai envie d'écrire il y aurait un bouquin sur sur la plante mais le marché est un peu pris quoi vous voyez ce que je veux dire je vois et donc c'est pas un truc à faire quoi c'est dangereux c'est arrivé après la bataille et je pense qu'en fait c'est là où l'intelligence de la plante cache la plante c'est que finalement tout ce qui pourrait sortir de plus est un petit peu un petit peu empêché de sortir alors moi je me bon je me me défends de ça en faisant ce que je peux c'est à dire que je parle de la plante dans d'autres livres ou dans d'autres moyens finalement le livre sur les tanins que j'ai écrit récemment c'est une façon de parler de la plante pas que parce qu'il y a aussi tout ce que ça entraîne dans les sols dans les animaux dans les cultures humaines justement c'est une excellente transition pour parler de tes travaux de vulgarisation donc tu étais déjà venu à Podcast Science dans les précédentes émissions donc c'était l'épisode 193 où tu avais parlé de l'évolution et des transferts horizontaux de gènes entre les organismes et dans l'épisode 306 tu étais venu c'était en combien ça ? c'était le 193 le numéro 193 donc c'était il y a quelques années je n'étais pas encore dans le podcast Pierre tu étais là peut-être oui aujourd'hui on est au 419 donc c'est vrai qu'on a fait du chemin et il y avait comme tu le disais aussi l'épisode 306 qu'on a enregistré chez Eclair pour que tu nous présentes ton livre Jamais Seul donc Jamais Seul c'était un livre sur tous les tous les les microbes du sol qui contribuaient à tout à la vie la vie du sol la vie la vie des plantes c'était plutôt oui les microbes qu'il y avait dans les animaux dans les plantes dans les hommes et puis aussi dans nos habitudes et nos traits culturels comme notre nourriture il y a d'ailleurs une remarque d'une lectrice du livre Jamais Seul dans la chatroom qui dit que depuis qu'elle a lu le livre elle ne se lave plus les mains en citant la page 155 on a soudain moins envie de se laver frénétiquement les mains ou de les enduire de gel bactéricide voilà et elle demande quelles sont les conséquences des mesures anti-Covid de ce point de vue là et est-ce qu'il y a un impact à utiliser du gel hydroalcoolique à grande échelle comme aujourd'hui ? Alors en fait ça c'est très intéressant cette histoire-là parce que ça nous montre que rien n'est bon rien n'est mauvais tout est question de circonstances et de doses et ça c'est vraiment un truc important l'idée c'est que en général on a effectivement des microbes protecteurs sur la peau et il vaut mieux pas prendre de savon bactéricide ou pas trop souvent les abîmer parce qu'ils sont un écran naturel aux maladies dans le milieu hospitalier par exemple on se désinfecte beaucoup les mains on finit par attraper des mycoses parce que des champignons finissent par s'installer qui normalement ont bien du mal quand même à cause des microbes qu'on a d'habitude sur la peau qui ont d'habitude du mal à s'installer c'est intéressant c'est-à-dire qu'en fait on a une micro-fourure naturelle qui est faite de microbes alors évidemment en période épidémique c'est-à-dire quand il y a de la grippe de la gastro-entérite ou en période de SRAS comme actuellement bon ben là il faut effectivement se désinfecter les mains chaque fois qu'on va les mettre sur des muqueuses mais attention quand on va les mettre sur des muqueuses ça veut pas dire qu'il faut à tout bout de chance mettre du gel sur les doigts l'idée c'est qu'il faut apprendre à ne plus se les mettre sur les... alors ça on porte une fois les mains sur la tête toutes les 5 minutes nous apprendons alors ça effectivement j'ai regardé c'est un réflexe mais il faut apprendre à ne plus se mettre les mains sur soi et à se les laver soit quand on rentre de l'extérieur soit quand on va manger ou les mettre dans les yeux ou sur la bouche et à ce moment là il vaut mieux utiliser de l'eau et du savon c'est quand même moins dangereux par contre effectivement si on est dehors on utilise du gel hydroalcoolique moi j'ai eu des discussions effectivement j'ai été appelé à trancher un débat en salle des profs où les profs voulaient pas reprendre parce qu'il n'y avait pas de gel dans la salle des profs alors qu'il y avait trois lavabos effectivement je suis désolé trois lavabos avec du savon c'est mieux que du gel hydroalcoolique donc le gel hydroalcoolique pour résumer il faut le pratiquer comme une façon de se désinfecter au moment vraiment où c'est pertinent c'est à dire après des contacts vraiment contaminants quand on revient de l'extérieur ou avant de faire de toucher des aliments ou des muqueuses bon de préférence on passera à l'eau et de toute façon on limite toutes ces actions qui en fait nous vulnérabilisent à long terme alors cela dit le lavage des mains c'est une chose le vrai problème le vrai enjeu aujourd'hui c'est le lavage du corps avec une fréquence trop élevée de douche savonnée et parfois l'utilisation de savon bactéricide alors même qu'on n'en a pas besoin en routine il faut se rappeler même s'il puait que nos ancêtres ils ont passé des centaines de millions d'années sans se laver d'accord donc on n'est pas fait pour être lavé et de fait se laver ça améliore certaines choses mais ça en abîme d'autres une des choses que ça abîme et il faut le dire c'est qu'à force de rincer la peau la peau qu'on pense parce que ça la sèche en resécrétant du sébum beaucoup plus vite qu'elle n'en sécréterait sinon or c'est la fermentation de ce sébum qui donne les odeurs corporelles c'est les microbes de la peau qui font ça en d'autres termes plus on lave plus on pue parce que plus on se lave plus on sécrète du sébum plus les microbes font des odeurs avec ce sébum et c'est d'ailleurs une chose que tout le monde peut essayer réduisez la fréquence de douche réduisez-la vous verrez les premiers jours vous vous sentez un peu fort mais très rapidement en fait vous faites moins de sébum et en espaçant deux fois plus vos douches très rapidement il n'y a plus de problème alors ça dépend des peaux il n'y a pas de règle absolue là non plus mais il y a vraiment à réfléchir sur cette tendance à l'hygiénisme qui est avantageuse à court terme mais qui à long terme n'est pas bonne et puis bon je pense que tout le monde a bien vu que l'utilisation de l'alcool là ça faisait quand même la peau un petit peu raide tant qu'il a fait froid maintenant il fait plus doux donc ça se sent moins et quand l'hiver reviendra il faudra quand même qu'on apprenne à utiliser les solutions alcooliques au moment où il faut les utiliser sinon on va avoir des gersures partout et ça pour le coup des gersures avec un contact contaminant c'est pas bon je crois qu'il n'y a pas encore eu de sondage sur ce point là mais peut-être que le confinement a été justement l'occasion de tester l'effet de l'espacement des douches vu qu'on n'était plus trop obligé de sortir voir d'autres humains ce serait un aspect de la recherche intéressante à développer on va faire un appel à témoins voilà mais donc ça c'était pour pour jamais seul et juste pour continuer sur les questions des auditeurs par rapport à ça il y a une auditrice qui demande enfin qui cite la page 169 du livre en disant on voit émerger la possibilité de cultiver notre microbiote comme un jardin on essaie des graines des espèces souhaitées et elle voulait qu'on te demande qu'est-ce que tu avais planté dans ton jardin dans ton microbiote ces temps-ci voilà alors vous remarquez que là c'est un moment où il y a une métaphore mais finalement inoculer des spores sur un fromage ou des bactéries dans un yaourt c'est comme semer des graines dans un jardin donc là il y a vraiment une action qui est la même et en utilisant cette métaphore on est vraiment dans essayer de détendre le sens de geste que tout le monde sait faire ou dont tout le monde connaît le sens dans des domaines qui sont peut-être moins ressentis et où justement voilà mais on n'est pas on ne trahit pas tellement l'idée qui est derrière alors qu'est-ce que j'ai semé j'ai toujours mangé beaucoup de yaourt tu nous as proposé du maroil tout à l'heure oui que je mange avec la croûte tu as semé tu as semé le doute dans nos esprits par rapport aux métaphores de l'intelligence des plantes et ça c'est quand même très bien je ne sais pas si c'est une bonne graine ou une mauvaise herbe non je pense que c'est une bonne graine plus sérieusement l'idée c'est de de ne pas être dégoûté par toutes les fermentations qu'il y a dans l'alimentation moi je crois que le moment qui était un virage pour moi c'est quand la première fois que j'ai goûté du poisson fermenté au Japon alors poisson fermenté tout le monde se dit ça doit être l'horreur et ben non en fait souvent l'ammoniaque est parti déjà qui est volatile donc il n'y a pas de notes ammoniaquées et ça a un goût de fromage parce que c'est des protéines et des lipides fermentés il fermente beaucoup de choses le soja c'est fermenté le tofu il le fermente aussi oui oui il fermente beaucoup de choses cela dit on en fermente pas mal pensez aux anchois pensez aux alors pour le coup le nyokman on a maintenant qui est du jus de poisson fermenté il avait été inventé en Europe ça s'appelait le garotte qui était un jus de poisson fermenté très salé qui servait de condiment et d'ailleurs il reste des garomes la pisse saladière de Nice la vraie maintenant c'est remplacé par de la purée d'anchois bon mais l'anchois c'est quand même du poisson fermenté mais la pisse saladière qui est vraiment un jus salé de poisson fermenté c'était une spécialité une sorte de vestige du garome et il y a encore la collatura de certains ports de la côte méditerranéenne italienne qui sont des restes de cette tradition antique bon le chocolat le beurre oui le beurre c'est fermenté moi je ne savais pas quand j'ai écrit jamais seul je l'ai appris plus tard du coup j'en parle pas dans jamais seul mais la différence entre le beurre et la crème fraîche c'est que c'est fermenté et les petits goûts de noisette qu'il y a dans le beurre c'est les bactéries lactiques qui font ça et c'est un goût qu'on retrouve aussi dans des vins qui ont fait leur fermentation malolactique quand vous avez des vins blancs qui ont une petite note notamment des chardonnets qui ont une petite note de noisette c'est aussi du diacétyl c'est le même que celui qui fait le goût du beurre qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre dans les aliments fermentés dont on ignore qu'ils le sont la crème fraîche épaisse si elle est épaisse c'est qu'elle est aussi un peu fermentée ou ceux dont on le sait si on parle du vin ça fait le lien aussi avec les tanins et ton deuxième livre du coup il y a beaucoup de thés qui sont fermentés aussi bon oui et puis alors il y a eu un autre livre après ces livres je ne sais pas s'ils illustrent le savoir-faire qu'on attend des scientifiques d'ailleurs en termes de vulgarisation parce qu'ils sont quand même un peu épais alors pour l'avoir lu effectivement il est long donc c'est digne d'un roman il faut se mettre dedans mais il est quand même très bien d'expliquer donc c'est un ouvrage sur les défenses végétales via les tanins qui sont des je te laisse expliquer oui qui sont des molécules extrêmement présentes dans la plante qui font sa couleur la couleur des fleurs la couleur des fruits qui font la preté et l'amertume de beaucoup de plantes en bouche mais qui font aussi tout un tas d'autres fonctions de résistance au stress et puis qui s'assemblent pour faire une molécule dure comme le bois de la table sur laquelle je suis qu'on appelle la lignine et bon en mal tout ça c'est 30% de la biomasse qui nous entoure 30% de la biomasse qui nous entoure c'est des tanins au sens large que j'utilise parce que je n'ai pas fait dans la dentelle alors il y a des biochimistes qui me disent oui mais quand même il y a des tanins qui ne sont pas des tanins bon pour moi c'est des molécules phénoliques et ces molécules phénoliques sont une chose qu'on retrouve chez les plantes où c'est vraiment le couteau suisse des plantes ça sert à tout ça sert à tout et ça explique plein de trucs marrants alors des trucs marrants comme pourquoi les huîtres on les branchit un peu bleus pourquoi les algues brunes sont brunes mais des trucs marrants qui sont déjà plus écologiquement importants pourquoi les feuilles changent de couleur en automne pourquoi le sol est noir et en fait ces tanins quand ils tombent dans le sol après c'est eux qui organisent la vie du sol donc la vie du sol est-ce que la matière organique ne se recycle pas est-ce que le sol est fertile ou pas et je rappelle qu'un sol pas fertile c'est un sol où on va élever des animaux parce qu'on ne peut pas faire d'agriculture c'est les sols qui donnent une viande écologiquement vertueuse c'est aussi important que ça les sols à tanins c'est des sols où les plantes poussent mal parce que la matière organique ne se recycle pas les microbes n'aiment pas trop les tanins donc ils ne sont pas là pour bosser et là on ne va pas avoir une grande production parce que ça pousse lentement là il faut lâcher un mouton et bouffer ses petits de temps à autre c'est pas de la viande nourrie avec des autres taux de soja qui viennent d'Amérique et donc quand on a compris qu'il y a des sols à tanins et que c'est des sols qui fonctionnent lentement et qui ne peuvent pas appeler l'agriculture la meilleure chose à faire dessus c'est de la viande c'est la viande écologique qui pourvoit à nos quels besoins de 10 à 20 kilos par personne et par an besoins physiologiques parce qu'on est omnivore on peut très bien aussi manger que des plantes et avoir des compléments alimentaires les végétaliens survivent très bien c'est un choix personnel mais on peut très bien faire sans être écologiquement toxique le choix personnel de manger de la viande parce que les tanins structurent des écosystèmes où la production de viande est la seule chose qu'on puisse faire sans les abîmer et puis ces tanins ils ont été récupérés par l'homme alors bien sûr on fait des tables en bois d'accord mais en fait c'est toutes nos épices c'est toutes nos boissons le thé le maté le rullibos mais aussi la bière le vin où on a des tanins qui sont un peu astringents un petit peu amers et en fait sans dévoiler tous les livres on peut se demander pourquoi ces molécules qui sont toxiques pour les animaux nous on en met activement dans nos aliments et en fait la solution est double 1 l'une des fonctions de ces trucs là c'est d'être antioxydants donc à l'époque on n'avait pas de frigo ça évitait que la noiture se corrompe leur deuxième rôle c'est les microbes n'aiment pas tellement parce que c'est un peu toxique alors on en met des doses notamment en surface qui sont toxiques pour les microbes mais nous ça va et ça permet de conserver les aliments empêcher les molécules de s'oxyder et les microbes d'arriver à l'époque où il n'y avait pas de frigo et de livraison tous les jours de produits frais et bien c'était la façon de manger sain ou de boire non contaminé par des tas de bactéries bizarres d'où les boissons chauffées à tanin comme le thé ou les boissons fermentées à tanin que vous connaissez bien et que nous avions l'habitude de consommer ensemble à l'époque où nous n'étions pas confinés chacun derrière notre micro et dans les deux précédents opus si c'est un peu gluant s'il y a des enchaînements bizarres vers la fin et bien c'est à cause des tanins et de l'alcool qui les accompagnaient on va essayer de faire la prochaine émission avec beaucoup de tanins et du coup le point commun entre ces deux livres c'est un peu de mettre l'accent sur des choses qui sont là tout autour de nous mais auxquelles on ne fait pas vraiment attention et je ne sais pas si tu as d'autres projets un peu de stackabila je ne sais pas si c'est un secret ou pas mais si tu as d'autres projets de vulgarisation en cours c'est le moment de faire de la promo non non quand on a des trucs à vendre il ne faut pas en faire des secrets au contraire il faut faire de la pub alors oui effectivement l'idée c'est de faire des livres qui montrent à quel point des choses qu'on n'a pas forcément vues sont structurants de plein de choses dans la vie quotidienne et alors le prochain livre n'est pas une découverte radicale quand le livre sur les tanins est arrivé sur la table de mon éditeur il a un peu fait la gueule bon après ils s'y sont mis un acte sud c'est vraiment un éditeur génial pour ça c'est vraiment une boîte géniale mais quand ils ont envoyé le bouquin sur les tanins ils se sont dit mais c'est quoi ça ? en fait quand on a lu le livre on se dit ah oui tiens merde c'est vrai c'est tout ça 30% de la biomasse bon donc l'idée c'est de réveiller le quotidien en montrant qu'il y a des choses qui le structurent et que finalement plein de choses qui nous entourent sont en fait l'expression de la même règle ou de la même loi le prochain livre il est il est d'ailleurs grâce au confinement il est bien avancé il est presque fini c'est sur les sols ah c'est récontent on va parler de bestioles alors il y a des bestioles pas nécessairement pas nécessairement les sols c'est ce qui fait l'atmosphère c'est ce qui fait l'effet de serre c'est ce qui fait la fertilité des océans c'est ce qui fait les réserves en eau et oui c'est tout ça et en fait les sols je trouve qu'il leur manque encore une espèce d'éloge voilà une espèce d'éloge des sols pour dire tout ce qu'ils font au-delà même de faire de la bouffe est-ce que tu vas faire un titre comme l'intelligence des sols ou non ? la ruse des sols non j'ai choisi d'appeler ça l'origine du monde parce que c'est l'origine du monde pas mal pas mal effectivement et donc c'est prévu pour quand ? je ne sais pas si sur la couverture on mettra l'origine du monde de Courbet d'ailleurs je ne sais pas ça serait intéressant ça serait intéressant oui mais on est légèrement décalé par rapport au sujet peut-être que ça fera vendre remarquez peut-être c'est à creuser il faut que j'en parle à Arnaud Raphaëlian oui bah d'ailleurs tu parlais d'Arnaud Raphaëlian on est peut-être allé un petit peu vite en besogne et notamment je n'ai pas pu te poser des questions par rapport au magazine espèce tu as commencé à nous le présenter le fait que c'était la journaliste Cécile Breton qui l'avait créé maintenant on en est donc au 36ème numéro comment tu as été embarqué dans cette aventure comment ça s'est fait en fait cette association avec ce magazine alors en fait c'est hyper informel c'est un truc qui n'a pas été tellement pensé elle est partie là-dedans je crois de mémoire parce que moi je n'y étais pas au début avec quelques amis puis ses amis ont dit à des amis tu devrais venir nous aider pour relire des articles ou écrire un truc puis quand tu découvres le journal tu te dis c'est génial ça comme vulgarisation déjà tu le lis si tu es un peu curieux comme scientifique là et puis tu rentres dedans et je ne sais plus comment je me suis fait avoir mais je veux dire moi je me souviens très bien que je suis rentré là-dedans je ne sais plus les détails mais je suis rentré là-dedans après avoir lu deux numéros et pour moi c'était une évidence que c'était le genre d'endroit où il fallait aller donc pour faire de la vulgarisation voilà et donc derrière le bureau éditorial c'est une bande de copains la dernière grande réunion éditoriale qu'on a fait on a des photos de nous un peu à poil sur la plage en train de on s'est baigné on n'avait pas trop de quoi voilà parce que ça se passe en Corse en gros ça se passe en Corse mais on va reculer quelque part c'est un groupe de gens qui ne se prennent pas la tête et je pense que ça se ressent aussi dans les articles et justement l'apport d'Arnaud c'est d'avoir une distanciation avec le sérieux finalement de l'objet le but ce n'est pas de se prendre la tête c'est juste de raconter des choix d'histoire en tirant des leçons un peu plus générales c'est un peu la philosophie de podcast science on parle de sujets sérieux mais sans trop se faire mal aux cheveux alors pour notre part en fait podcast science a été associé avec espèce parce que moi j'ai connu justement Cécile Breton lors du lancement de la revue et notamment parce qu'elle voulait proposer que le contenu illustré figure dans un des projets satellites du Café des sciences qui s'appelait Strip Science et qui était une sorte de communauté d'illustrateurs qui travaillait pour des scientifiques ou travaillait pour des vulgarisateurs scientifiques dans lequel il y avait justement Arnaud Raphaëlian et il s'avère qu'Arnaud Raphaëlian a participé pour montrer que c'est un petit monde il a participé à des émissions radiodessinées de podcast science donc petit monde de la vulgarisation oui à une époque il y avait plein de dessins qui tombaient en avalanche pendant qu'on parlait maintenant c'est un tout petit peu plus compliqué à mettre en place mais on l'a surtout confiné dans des émissions qu'on appelle les émissions radiodessinées et justement Arnaud Raphaëlian en a fait partie donc j'ai partagé dans la chatroom les contributions qu'avait fait Arnaud et d'autres illustrateurs il y a Bruno Corbara sa femme participe aussi de temps en temps aux illustrations qu'on peut trouver dedans il y a aussi Mazan donc qui participe aussi assez régulièrement dans ces dans dans ces illustrations là et qui sont assez incroyables et puis du côté des auteurs moi j'ai reconnu quand même Richard Monvoisin ou encore Guillaume Lecointre qui participent qui font un peu partie de cette de ce réseau de vulgarisateurs qui sont pas si loin en fait que de podcast du café des sciences etc donc cette revue est vraiment très bonne on a aussi des gens qui sont plus du domaine de l'enseignement Christine d'un bonne ville fait beaucoup d'articles sur les plantes pour le coup ils ont des articles vraiment très très documentés avec qui partent toujours d'une base d'articles qui viennent de sortir et comme elle est enseignante de bio bon ben elle les voit vraiment dans leur contribution à une vision d'ensemble voilà et oui ben Guillaume Lecointre en fait fait partie du comité de lecture du bureau éditorial d'accord puisque les articles sont toujours revus par des scientifiques donc il y a une sorte de c'est pas un comité de lecture au sens où on jette mais il y a toujours un comité de lecture qui fait des commentaires et propose des améliorations ce qu'ils pensent être sincèrement être des améliorations peut-être que les auteurs ne le voient pas comme ça très bien oui donc c'est un abonnement à offrir pour Noël on a un peu discuté hier tu me disais aussi que tu faisais partie de la commission de programme du secondaire donc que tu étais impliqué aussi dans l'enseignement classique dans les programmes de l'éducation nationale qu'est-ce que tu as comme activité de ce point de vue-là et notamment sur la vulgarisation sur l'importance des sols du microbiote des plantes est-ce que est-ce que c'est aussi un parti pris de défendre ces aspects-là dans les écoles et dans les programmes alors uniquement pour autant qu'ils sont pertinents pour la formation de citoyens ordinaires le but ici n'est pas de faire de la science pour la science mais de donner des clés de compréhension du monde ordinaire alors moi j'ai toujours c'était le troisième point que je disais tout à l'heure il faut que les citoyens soient au rendez-vous aussi c'est bien d'avoir des journalistes c'est bien d'avoir des scientifiques qui livrent de la formation mais il faut qu'ils me demandent et une capacité à lire et ça je pense que la formation initiale est une des choses qui peut y contribuer donc moi je me suis toujours un peu occupé des programmes j'ai toujours essayé et donc j'ai été dans la formation de programme pour le lycée alors il y a un gros scandale pour le lycée c'est que la réforme pour des raisons largement financières mais aussi d'ignorance des enjeux a contribué à mettre la biologie en option en première et en terminale c'est plus dans le tronc commun donc c'est fait à une époque où on vit dans une crise environnementale et où la santé et l'alimentation sont devenues des choses tellement complexes à gérer bien mais gérable si on a des bases et bien on l'a supprimé ça y est ça c'est fait donc moi j'ai fait partie des gens qui se sont battus pour le maintenir et puis après il a fallu faire les programmes soit pour l'option soit en seconde pour le tronc commun et donc j'ai fait partie de ceux qui s'y sont collés en seconde on a essayé notamment d'avoir une réflexion qui mène un petit peu de l'assiette jusqu'à l'agriculture c'est à dire les sols mais aussi l'agriculteur et les méthodes de production se dit avec une heure et demie par semaine c'est autant cracher dans la cuvette des chiottes je veux dire c'est pas audible et c'est pas à la hauteur des enjeux je rappelle que par exemple l'histoire géo qui est une autre discipline qui de façon tout à fait symétrique est nécessaire à la jeunesse a le double d'heures et elle elle disparaît pas en première et en terminale mais on retourne dans cette maladie de tout à l'heure où les sciences humaines paraissent nécessaires et les sciences entre guillemets dures même si on ne peut pas aimer ce mot paraissent durement faisables et donc disparaissent des programmes le fond du problème c'est que la science est plus considérée comme de la culture générale de base c'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe quand même quand on dit ça parce que c'est vrai qu'au sens où les parents ils veulent toujours que leurs gamins ils fassent S c'est des formations qui sont considérées comme plus prestigieuses qui ont plus de débouchés où les salaires sont plus hauts donc je comprends effectivement ce côté de la culture mais il y a aussi un paradoxe qui est quand même que dans l'enseignement c'est quand même plus les disciplines scientifiques sont considérées souvent comme plus importantes si on veut réussir sa scolarité Johan je ne suis pas d'accord avec toi quand tu regardes les choix d'options en gros les gens ils prennent sciences économiques et sociales parce qu'ils veulent être DRH ou traders j'exagère sur ces deux métiers mais aujourd'hui la demande elle est là et la république commence à manquer d'ingénieurs mais vraiment c'est alarmant en termes et quelque part le truc c'est qu'aujourd'hui vraiment il n'y a pas vraiment de demande pour ça et s'il y a un biais socio-culturel je pense à penser que c'est des filières qui sont demandées il y a des milieux effectivement qui veulent que leur gamin fasse S ou ce qu'il y a maintenant en sciences mais d'une part c'est plutôt physique et maths que bio paradoxalement alors que ça et l'autre chose c'est que pour le coup l'essentiel de la population veut les sciences économiques et sociales en espérant que les prochaines initiatives de vulgarisation changeront un peu la donne sur sur l'intérêt des gens j'espère mais c'est un combat qu'il faut mener parce que c'est un combat pour l'avenir et on ne va pas résoudre les crises environnementales si on n'a pas plus de clés pour comprendre dans quel monde on est techniquement aussi tout à fait et peut-être que ça relève complètement de choix politiques aussi peut-être que avec cette fameuse vague verte dont on parle dans les médias il y aura aussi plus d'encouragement au fait de transmettre des connaissances concrètes sur le fonctionnement des écosystèmes sur la place des plantes des microbes la vague est verte mais les digues qui entourent le système sont quand même assez élevées il n'y avait qu'à traîner à l'Elysée ces derniers jours pour s'en convaincre oui mais restons optimistes oui mais d'accord mais continuons-nous battre et Léa tu as raison la chose importante c'est de continuer à se battre à faire de la vulgarisation à faire des podcasts à faire des programmes à aussi former des profs c'est une de mes activités en tant qu'enseignant moi mais les heures c'est surtout des gens qui vont être profs qui vont passer le CAPES ou la grègue qui vont être profs de bio bon mais je pense que là on arrive un peu à la fin de la discussion je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Marc-André Pierre, Johan j'ai déjà parlé tout plein mais je voulais vous remercier de cet accueil ce troisième accueil bah oui c'est toujours un plaisir avant les vacances et alors avant d'arrêter de t'embêter est-ce que tu as ramené une citation ? ah mais vous ne m'embêtez pas du tout alors non je n'avais pas ramené de citation mais comme tu m'as mis sous pression au début je me trouvais une pour le coup qui est une citation alors j'espère que ce n'est pas celle que j'avais déjà donnée les autres fois que j'aime beaucoup parce qu'elle nous dit que finalement la science c'est le contraire de l'opinion enfin voilà ce qu'elle nous dit exactement elle est de Gaston Bachelard un philosophe des sciences français accéder à la science c'est rajeunir spirituellement c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé alors on peut discuter dans le détail pourtant on a discuté avant l'émission tout le monde n'était pas tout d'accord avec tout mais il y a quand même cette idée qu'effectivement la science s'est fait pour voir autre chose que ce qu'on a vu avant c'était Irène qui avait réagi qui malheureusement n'a pas pu rester jusqu'à la fin de l'émission et qui disait que l'idée de mutation brusque ne correspondait pas nécessairement à ce qu'elle envisageait pour de la science je ne sais pas si c'est vrai que quand on prend un peu vite une décision sur la chloroquine par exemple ça aide pas du tout donc c'est vrai que des fois il vaut mieux réfléchir plutôt que de gueuler c'est marrant parce que peu importe le sujet par lequel on commence on finit toujours par reparler de la crise c'est fantastique c'est assez central quand même n'en parlerons pas voilà je pense qu'on va clore cette émission alors avant de nous quitter nous avions un quiz en cours parce que régulièrement podcast science propose des questions de réflexion aux auditeurs le quiz du moment c'est la vitamine C empêche de dormir un faux ou un toxe alors qu'en penses-tu Marc-André ? je n'ai pas eu de travaux là-dessus je n'ai pas eu de travaux là-dessus je pense que c'est un excitant mais et vous alors vous en pensez quoi ? nous c'est la question ouverte aux auditeurs alors comme on n'a pas fait d'émission roue libre avant la fin de la saison la réponse sera reportée à la rentrée 2020 c'est insoutenable de la saison 1 le suspense est vraiment insoutenable on espère que vous pourrez pendant cet été prendre le temps de réfléchir à la question et de nous envoyer vos hypothèses et vos réponses chers poditeurs et poditrices vous pouvez nous envoyer vos réponses sur podcastscience à gmail.com notre adresse mail et sur les réseaux sociaux donc toi Marc-André tu es plutôt la vitamine C est un excitant donc ça empêche de dormir c'est ça ? ouais mais je vais peut-être me trouver de ridicule j'aimerais pouvoir dire il y a une option je ne sais pas il y a une option je ne sais pas vous pouvez répéter la question la réponse D nous l'enregistrons et donc réponse l'année prochaine enfin la saison prochaine de Podcastscience voilà donc ainsi s'achève notre émission en compagnie de Marc-André Célos merci encore merci au contraire de l'invitation ah bah de rien on espère que vous êtes tous convaincus désormais que ce n'est pas parce que les plantes ne font pas les choses comme nous qu'elles sont moins intéressantes c'est le dernier épisode de la saison 10 comme nous vous l'avons dit nous nous retrouverons donc en septembre tout frais tout beau tout reposé après les vacances et nous amorcerons à cette occasion la saison 11 décidément on est vraiment un vieux podcast on prend les mêmes personnes et on recommence mais si toi poditeur ou poditrice tu veux contribuer à Podcastscience d'une façon ou d'une autre écris-nous cet été envoie-nous des signaux de fumée manifeste-toi par email ou sur nos réseaux sociaux vous pouvez aussi nous envoyer vos états d'âme vos coups de coeur et vos coups de gueule de la saison et on se retrouve en septembre en attendant que servir la science soit votre joie de la saison